Et donc Eloïsis, pourquoi Eloïsis ? Le nom est affiché ici. C'est encore ici l'association psychédélique suisse romande. Entre temps, on est l'association psychédélique suisse. On va célébrer ça bientôt pour le Bicycle Day le 19 avril, la balle. Et nous sommes très heureux de finalement rejoindre les régions. Et pourquoi Eloïsis ? Donc Eloïsis littéralement veut dire advent ou encore lieu de l'heureuse arrivée. Et est en rapport avec Elysion, l'île des biens heureux. C'est aussi la ville Elefsina qui est à 20 kilomètres près d'Athènes en Grèce. Donc capitale européenne de la culture en 2023. Et donc la culte à mystère de Eloïsis était l'un des secrets les mieux gardés de l'Antiquité. Et Stéphane va nous parler aussi de cela. Mais donc Eloïsis, l'association se réfère à notre culture historique. C'est comme un patrimoine mondial non reconnu. Mais donc on se réfère à cette culture. Et l'association oeuvre pour une meilleure compréhension des états élargis des consciences avec et sans substance. Dans un contexte médical, créatif, recréatif, spirituel, ouvert pour tout le monde qui s'intéresse à ce sujet. Et donc nous sommes très heureux de faire cette collaboration avec deux de nos membres et des personnes très engagées dans ce sujet. Et aussi, Verna, elle est là et je passe la parole à Verna qui va nous parler du programme de la soirée. Merci d'être là. Merci Marion. Bonsoir. Donc moi c'est Verna, je suis membre d'Eleusis. Et ce soir, donc nous avons vraiment un magnifique programme avec deux conférences passionnantes. Et on va commencer par Stéphane Schillinger qui se présentera lui-même. Ensuite, on va à peu près avoir 45 minutes de conférence. On fera une petite pause d'un quart d'heure. Et ensuite, on aura Hans Gare, qui sera aussi avec nous pour une deuxième conférence de 45 minutes. Et on passera après cette conférence aux questions. Donc gardez bien les questions que vous avez pour Stéphane aussi pour après. Et on passera à peu près 30 minutes de discussion, questions. Bonsoir. Je m'appelle Stéphane, j'écris des livres. Et je vais essayer, j'ai 45 minutes pour vous parler de ce que j'appelle la sagesse interdite. Et incidemment, le sujet qui occupe mes jours et même mes nuits. Puisque quand on écrit un livre, c'est parfois la nuit, depuis quelques années. Merci d'être venu. Merci à l'association Eleusis. Et merci à Hans Gare de me permettre de faire la première partie. J'ai la lourde responsabilité de chauffer la salle. Alors moi, je suis français, donc je vais juste vous parler un petit peu de ce pays voisin qui, concernant le sujet de ce soir, qui est les psychédéliques, est particulièrement restrictif en la matière. Il y a un article de loi qui dit, en France, qu'on n'a pas le droit de parler de ces substances interdites sous un jour positif. Sinon, c'est trois ans de prison et 75 000 euros d'amende. La loi va plus loin, elle nous dit qu'on n'a pas le droit de parler de substances légales en leur prêtant des propriétés de substances illégales. Donc, par exemple, si quelqu'un vous dit, la noix de muscade, c'est psychédélique, c'est trois ans de prison et 75 000 euros d'amende. Donc, évidemment, je ne vous l'ai pas dit. Et voilà, donc tout ça pour vous dire quoi que ce soir, cette conférence ne constitue, même si on est en Suisse, cette conférence ne constitue en aucun cas une incitation, pas de facilitation, pas de prosélytisme. J'essaye de me limiter à une approche factuelle et informative et heureusement, j'ai encore le droit de parler de mon expérience personnelle pour le moment. Alors déjà, une petite notion, la différence, ou pourquoi pas les passerelles entre psychédélique et antéogène. Donc, psychédélique, la racine, c'est délos qui révèle et psyché l'âme ou l'esprit. Et rien que sur ce mot-là, on pourrait passer toute une soirée. En tout cas, une substance qui révèle l'âme ou l'esprit ou peut-être même une dimension inconsciente de l'être. Et antéogène, vous reconnaîtrez Théo comme dans Théologie, donc Dieu, gène qui génère et en, en soi. Donc, on parlerait d'une substance qui génère le sentiment du divin en soi. Je regarde juste le timing pour bien coller. Une substance qui génère le sentiment du divin en soi. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux ? Alors, la différence est floue. Finalement, ce ne sont que des mots. Mais en tout cas, le législateur américain, dans la grande vague de légalisation à laquelle on assiste ou de décriminalisation depuis une vingtaine d'années, a fait la différence et considère qu'un antéogène est une substance qui permet un état élargi de conscience et qui a été utilisé de manière traditionnelle et très peu modifiée par l'homme. Et donc, vont tomber dans cette catégorie les plantes principalement ou les champignons qui ont un usage spirituel et traditionnel, mais aussi les cactus, l'ayahuasca, et ne vont pas rentrer dans cette catégorie, par exemple, des molécules comme le LSD, l'AMDMA, et donc qui tomberaient sous le nom psychédélique. Alors, on va prendre une certaine distance avec ces mots. Moi, j'utilise les deux de manière indifférente, mais en général, on s'entend pour dire qu'un antéogène est quelque chose qui est issu de la nature avec un usage traditionnel, et le psychédélique est un terme plus large. On peut aussi entendre forcément dans l'étymologie du mot que antéogène a peut-être une dimension plus spirituelle. Et aussi dans antéogène, on retrouve antéo, ce qui est l'enthousiasme au sens mystique et poétique du terme. Le ton de la conférence, j'aime bien le donner avec cette image-là. Donc, on a un journaliste qui vient interroger ce qu'on imagine être un indien et qui lui demande, et il a son petit iPad à côté, et lui demande, mais c'est quoi le problème avec le monde ? C'est quoi le problème avec notre monde ? Et il lui répond, vous avez coupé le lien avec l'esprit. Donc, vous coupez le lien avec, en tout cas, la dimension spirituelle de l'existence, et on pourrait même aller jusqu'à penser qu'on a coupé le lien avec la nature. Je vais déjà, en guise d'introduction, vous parler de la dangerosité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelque chose est dangereux ou pas dangereux ? À titre d'exemple, on peut faire une overdose d'eau. On peut mourir d'une overdose d'eau qui est fixée à 7 litres par heure. Et à titre d'exemple, des poisons qui sont connus pour être extrêmement dangereux, donc le cyanure et l'arsenic, on en a tous déjà mangé. Le cyanure, c'est la noix de cajou, et l'arsenic, c'est le pépin de pomme. Donc, on se rend compte, en fait, finalement, que c'est plus une question de dose qu'autre chose. C'est ce que nous disait Paracels. Déjà, il y a 500 ans, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Mais alors, qu'est-ce que la science nous dit, finalement, quand il s'agit d'évaluer la dangerosité de quelque chose ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de critères. Je vais vous en citer quatre ou cinq. C'est le caractère addictogène d'une substance. Un autre critère, c'est les dommages physiques qu'une substance va créer au consommateur. Un autre critère, c'est les dommages psychologiques. Et puis, encore un autre critère, ce serait les dommages qu'il crée à la société. Quel est mon comportement quand je consomme, par exemple, plutôt de l'alcool que du LSD ? Il y a quelque chose qui peut être, dans cette nuance, peut-être plus nocif pour mon entourage, selon mon comportement. Donc là, on a déjà quatre critères. Et donc, quand on prend la méthode scientifique pour évaluer la dangerosité, on fait des classements sur la base de critères. Et donc, là, nous avons une étude avec 16 critères de dangerosité. Et il y a eu plusieurs études, à ma connaissance, il y en a eu trois. Et selon qu'on prenne 16 critères, ou 4 critères, ou 6 critères, on arrive quasiment invariablement au même classement. Et numéro 1, c'est toujours l'alcool. Numéro 2, l'héroïne. Numéro 3, la cocaïne. Le classement est quasiment invariable. Au milieu de classement, en général, on retrouve tabac, cannabis. Et en fin de classement, on va retrouver les psychédéliques, essentiellement MDMA, LSD, psilocybine. Et quand je dis psychédélique, il y a certaines personnes dans la salle qui pourraient dire, non, non, la MDMA, ce n'est pas un psychédélique. Donc, effectivement, on peut définir une substance psychédélique sous le prisme d'un processus neurochimique et que ça va agir sur certains récepteurs. Mais on parle, on s'entend plus sur la notion d'expérience psychédélique. On peut avoir une expérience psychédélique avec une substance qui n'est pas psychédélique, voire même avec des pratiques destinées à atteindre des états élargis de conscience qu'on pourrait presque qualifier de psychédéliques ou antéogènes dans la mesure où elles révèlent du substrat inconscient, où elles révèlent une dimension spirituelle de l'existence. Et donc, voilà un classement qui, j'aime bien, parce que ça remet un peu l'église au milieu du village, où, voilà, on parle de dangerosité avec un aspect plus rationnel. Une autre étude nous donne exactement le même classement à très peu de choses près. Un fait intéressant, toujours par rapport à la France, la France, elle établit en corrélation avec les États-Unis en 1971 une liste de stupéfiants. Mais le Conseil constitutionnel a attendu plus de 50 ans pour définir le mot stupéfiant. Et donc, il y a deux ans, maintenant, elle nous dit un stupéfiant est une substance qui se caractérise par un risque de dépendance et des effets nocifs sur la santé. Donc, force est de constater qu'à la lumière de ce que nous racontent les études scientifiques, les psychédéliques sont inclus par erreur sur cette liste, puisqu'ils n'induisent pas de dépendance. Au contraire, les études tentent à montrer qu'ils sont là plutôt pour guérir des dépendances et ne causent pas d'effet sur la santé. Je vous ramène à ce classement-là. Un autre classement intéressant, c'est un classement qui va exprimer pour chaque substance la dose efficiente, on va dire la dose de seuil de perception, et la dose létale. Et donc, on peut imaginer, en commençant par le bas, que plus la dose perceptible est proche de la dose létale, plus une substance est risquée dans sa consommation. Et donc, on arrive à un classement pareil qui vient un peu repositionner notre notion de dangerosité. Pour le LSD, là, on a un point d'interrogation, puisque ça n'a jamais été établi scientifiquement. On a quelques épisodes malheureux dans l'histoire où on a injecté un éléphant à une dose extrême de LSD, il en est mort. Voilà, mais on n'a pas vraiment le chiffre, mais en tout cas, ça devrait se rapprocher de la psilocybine. Voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est que sous la lumière de ce seul critère de létalité, le LSD ou la psilocybine ou même le cannabis sont moins dangereux que l'aspirine ou le café, par exemple. Ce qui peut faire sourire. Alors, moi, je suis particulièrement concerné par la dimension spirituelle dans l'impact thérapeutique. Aujourd'hui, on assiste à une vague d'intérêts pour les psychédéliques à travers le prisme scientifique et particulièrement médical. Et force est de constater, pour d'évidentes raisons, que la dimension spirituelle est souvent éludée des études. Or, on se rend compte, à travers plusieurs études, qu'il y a une réelle corrélation entre scores d'expériences mystiques, qu'on peut mesurer à l'aide d'une échelle qui s'appelle MEQ 130, Mystical Experience Questionnaire, où on pose 130 questions à quelqu'un et un score en ressort. Et on arrive à quantifier le caractère spirituel de l'expérience et on découvre, à travers des études, une corrélation entre intensité de l'expérience mystique ou spirituelle, on pourrait aussi dire transcendante, et atténuation ou disparition des symptômes pour lesquels l'étude est faite. En l'occurrence, là, des symptômes de dépression. Et donc, une première étude, en 2006, de Roland Griffiths, nous dit que lorsqu'elle est administrée dans des conditions de soutien, la psilocybine occasionne des expériences similaires à des expériences mystiques spontanées. La psilocybine, juste pour précision, c'est la substance active des champignons dits magiques. Une autre étude de l'an dernier nous dit que sur 985 participants, le groupe qui a eu les expériences les plus perspicaces et les plus mystiques et les moins difficiles, ce qui contrevient à une croyance dans le milieu de gens qui consomment, qui disent souvent que les expériences difficiles sont plus bénéfiques. Là, cette étude nous raconte le contraire, finalement. Donc, le groupe qui a eu les expériences les plus perspicaces et les plus mystiques a montré le plus d'avantages en termes de rémission de symptômes d'anxiété, de dépression et des avantages plus durables. Et puis, une méta-étude qui prend en compte 12 études. Et sur 12 études, il y en a 10 qui ont établi une corrélation entre score d'expérience mystique et atténuation ou disparition des symptômes. Et puis, je ne vais pas vous demander de lire tous les chiffres, mais quand on demande finalement ce qui arrive dans une expérience psychédélique, nous avons une fondation qui s'appelle l'Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques qui a posé ce questionnaire à 1000 consommateurs d'ayahuasca. Alors, il y a évidemment un biais, puisque ce sont 1000 personnes qui connaissent déjà l'ayahuasca, qui ont bien voulu répondre au questionnaire. Néanmoins, ce questionnaire nous permet d'extraire un contenu phénoménologique de l'expérience d'ayahuasca. Et finalement, quand on tente d'approcher cette expérience-là à travers le prisme de la méthode scientifique, on arrive à extraire de ces 130 questions certaines questions qui remportent le plus, le score le plus positif. Alors, quand on demande à ces personnes est-ce que c'est une expérience qui change la vie, on a 22 plus 62% des personnes, donc 84% des personnes, qui répondent entre d'accord et fortement d'accord. Donc, ça nous aide à comprendre un petit peu d'une manière un petit peu plus rationnelle et objective à quoi ressemble ou quel est l'impact de cette expérience. Est-ce que c'est une expérience mystique ? 85% ? Est-ce que c'est une expérience visuelle ? 83% ? 84% ? Est-ce que ça vaut le coup ? 92% ? C'est très drôle quand on sait que l'ayahuasca est une expérience hautement purgative. D'autres questions qui ont remporté des scores assez importants, je ne vais pas vous les faire, mais ma préférée, l'acquisition d'un savoir intuitif. C'est quand même assez intéressant de boire un liquide et de se dire qu'on acquiert des connaissances à un niveau intuitif. 76% des personnes estiment qu'ils sont fortement d'accord ou extrêmement d'accord. On reviendra sur cette notion-là, mais aussi la sensation de la présence du vivant dans toute chose, 77%. Tout ça avec un liquide composé de deux plantes. Je vous emmène dans un petit voyage à travers l'histoire et on commence à l'après-histoire. Je vous propose trois images, c'est de l'art pariétal. Et puis vous découvrez une évidente similarité entre ces trois images. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces trois œuvres, enfin ces trois œuvres sont très réparties dans l'espace, donc géographiquement et très réparties dans le temps. On est en Espagne, en Australie et au Canada, et on est en moins 36 000, moins 40 000 et moins 3 000. Donc des sociétés, des groupes ethniques qui n'ont finalement jamais eu de contact entre eux. Et pourtant il y a une évidente transversalité. Aujourd'hui, les préhistoriens et les anthropologues s'accordent pour dire que ce genre de dessin, ceux-ci en l'occurrence, sont des tentatives de consignation d'expériences psychédéliques. Il y a aussi des motifs qui se répètent de manière transversale à travers diverses civilisations, comme des spirales par exemple, qui sont encore une fois des tentatives de consignation d'expériences psychédéliques. Alors c'est amusant parce que quand on observe ce qui se fait en termes d'art pariétal, et qu'on voit qu'il y a des bisons, des cervidés, on ne se pose pas la question. S'ils les ont dessinés, c'est qu'ils les ont vus. C'est que ça faisait partie de leur quotidien. Et si on applique ce raisonnement par exemple à l'image de gauche, ça peut être quand même intéressant de se rendre compte à quel point une expérience psychédélique peut être réelle et tangible. Autre exemple, comment est-ce qu'on manifesterait finalement, comment est-ce qu'on tenterait de consigner l'ingestion d'un végétal ou d'un champignon avec lequel nous avons l'impression de communiquer. Les gens décrivent, dans ce qu'on peut lire à travers les comptes rendus d'expérience, c'est bien une communication inter-règne. C'est-à-dire le règne humain se met à communiquer avec le règne fongique ou végétal. Et les gens rapportent étrangement une communication verbale, intuitive. Et comme on l'a vu dans le cas de l'ayahuasca, la transmission de connaissances alors qu'on boit simplement une décoction de végétaux. Et là c'est pareil, on est en Tanzanie, en Australie et aux Etats-Unis, en moins 1500, moins 87 000 et moins 15 000. Donc quelque chose se passe au contact de certaines plantes. Un autre exemple plus récent, on est en moins 7 000 sur un plateau d'Algérie et cette image à gauche fait consensus plutôt scientifique et académique comme la première représentation de chamanisme à l'aide d'antéogènes. Personnellement, et je ne suis pas le seul, je pense que le chamanisme, ou en tout cas la communication avec des intelligences non humaines, sans aller très loin, l'intelligence non humaine c'est déjà l'intelligence végétale, il peut y avoir une intelligence minérale ou une intelligence fongique ou animale. Pour moi, elle n'a pas de début. C'est-à-dire que les anciens ne partageaient pas le même mépris que nous pour les substances qui permettaient un état élargi de conscience. Et puis je vous parlais de la spirale, d'un point de vue beaucoup plus rationnel et sceptique, c'est aussi un datura vu d'en bas. Et puis on avance dans le temps, on est 25 siècles avant notre ère, et on est dans une région qui va vous sembler assez large, mais qui est le berceau d'une naissance quasi simultanée des monothéismes et des religions en tant qu'institution. Et donc cette zone, elle va du bassin méditerranéen jusqu'au nord de l'Inde en passant par ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Iran, qui était en fait la Perse. Et à cet endroit-là, en Perse, en moins de 1500, on a la naissance d'une religion qu'on appelle le Zoroastrisme. Et dans le Zoroastrisme, ils ont aussi leur bouquin, comme chaque religion, qui s'appelle l'Avesta. Dans l'Avesta, vous avez un livre qui s'appelle le Yasna, et dans le Yasna, vous avez le prophète qui communique avec Dieu en ingérant un breuvage composé de plantes. Et donc on peut lire, et vous avez chacun accès à travers Google, par exemple, si vous voulez lire l'Avesta ou le Yasna, le fait que le prophète de cette religion accède au divin, accède à un enseignement à travers l'ingestion d'un breuvage qui s'appelle Haoma. Et aujourd'hui, les spécialistes s'écharpent encore pour établir un consensus sur l'identité de ces plantes-là, dont on n'a pas aujourd'hui acquis la certitude. Et c'est la même chose pour Soma. Au même moment quasiment, nord de l'Inde, on a une religion qui s'appelle le Vedisme. Et le Vedisme a aussi son sacrement religieux, qui est un breuvage, comme par hasard, composé de plusieurs plantes. Et quand on l'ingère, on accède à une divinité. Donc plus tard, c'est la divinité Indra qui sera associée à Soma. Mais on a bien un entrelacement entre la notion de divinité et de plantes, et d'enseignement. Mais aussi, on parle beaucoup de vie éternelle. Principalement, au même moment, dans le bassin méditerranéen, principalement en Grèce, et à un endroit qui est un peu plus célèbre que les autres, c'est Éleusis. Marion nous en a parlé tout à l'heure, c'est le nom de l'association. Et donc à Éleusis, on avait un ensemble de temples où se déroulaient des initiations de masse. Et on a découvert, il y a une quarantaine d'années, la preuve, ou au moins de très très forts indices convergents, que ces initiations étaient psychédéliques. Puisque sur les lieux d'Éleusis, grâce à des disciplines comme l'archéochimie ou l'archéobotanique, on retrouve des résidus d'ergot de seigle, l'ergot de seigle étant un champignon parasite qui pousse sur le seigle et qui est précurseur du LSD. Et donc, les gens qui nous racontent, pendant plusieurs siècles, ils étaient punis de mort de décrire ce qui se passait à Éleusis. Donc c'était des initiations qui duraient une semaine, qui avaient lieu en général une fois par an, et qui étaient précédées d'une diète alimentaire très stricte. Ça peut faire sourire les gens qui connaissent l'expérience de l'ayahuasca et qui sont soumis à une diète aussi. Et le dernier jour, on procédait à l'absorption d'un breuvage qui était fait de céréales. Pas seulement le seigle, ça s'appelle ergot de seigle, mais c'est un champignon parasite, claviceps purpurea, qui pousse quasiment sur tous les céréales et qui est donc précurseur du LSD, mélangé avec du lait, du miel, et on mourait avant la mort. Donc ça peut faire penser à une dimension d'immortalité. Et donc, comme je vous parlais de transversalité à travers les cultures, on a quasiment dans toutes les traditions spirituelles et dans toutes les religions la mention de l'immortalité. Et dans la plupart d'entre elles, on accède à l'immortalité à travers quelque chose qu'on mange ou quelque chose qu'on boit. Et là, à Héleusis, ça s'appelait le Kikéon. Des personnes très connues sont passées par Héleusis parce qu'on en a des traces écrites, Platon, Socrate. On a des fortes suspicions sur Jules César. La plupart des empereurs romains y sont passés, comme Adrien, comme Marc Aurel, mais encore Sophocle, Épicure et plein d'autres. Et donc ça, ça avait lieu en Grèce, mais pas que en Grèce. On a trouvé des traces de culte à mystère en Espagne et beaucoup en Turquie. Et donc, vous avez, si vous voulez, la naissance des monothéismes, la naissance du sacrement religieux en tant qu'institution, quasiment au même moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les spécialistes d'Éleusis s'accordent pour dire qu'il y a potentiellement un million de personnes qui sont passées par Héleusis. Les gens faisaient des trajets assez incroyables, des pèlerinages vers Héleusis pour vivre cette initiation où il fallait boire un truc et mourir. Voilà. Et très intéressant pour Héleusis, c'est un culte initiatique qui a duré 2500 ans. Je ne sais pas si on arrive vraiment à se rendre compte d'une activité initiatique qui perdure, une tradition qui perdure pendant 2500 ans. et je reviendrai plus tard sur la notion d'immortalité. On avance un petit peu et dans le yoga, on a un texte fondateur qui s'appelle les Sutras de Patanjali, composé aux alentours du IVe siècle. C'est la première représentation écrite du yoga, la première tentative de théorisation. Et donc Patanjali, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Au IVe chapitre, il nous dit les pouvoirs, donc les siddhis qui sont censés être atteints par la pratique du yoga qui est bien sûr autre chose que des postures le dimanche dans la salle des fêtes puisque les postures c'est un huitième du chemin du yoga. Les pouvoirs sont soit innés pour les chanceux, soit engendrés par l'utilisation de plantes, de mantras ou par la pratique du yoga et de la méditation. Donc Patanjali, quand il parle pour la première fois et théorise le yoga, il met les plantes au même niveau que la méditation, les chants et la pratique du yoga. Et puis un auteur contemporain, théoricien du yoga aussi, nous dit aucune exploration du yoga et de la méditation ne serait complète sans un regard sur l'ancienne lignée de plantes et d'herbes sacrées qui sont beaucoup à l'origine de l'expérience religieuse. Certains auteurs, certains spécialistes ont écrit que le yoga est la conséquence directe de l'enseignement, de l'ingestion d'antéogènes. Dans le bouddhisme tibétain, vous avez une voie ésotérique, une voie initiatique qui s'appelle le Dzogchen. Donc le Dzogchen est au bouddhisme tibétain, ce que le gnosticisme est au christianisme, ce que la Kabbal est au judaïsme ou ce que le soufisme est à l'islam. Donc une voie ésotérique finalement. Et dans le Dzogchen, au cours finalement de l'évolution de l'adepte qui vise atteindre l'éveil à travers plusieurs exercices et plusieurs initiations, intervient à un moment l'ingestion de pilules. Les pilules existent, ce qui s'appelle des mendrupes, existent depuis à peu près 1000 ans et les recettes sont secrètes. Même le Dalaï Lama est issu d'une lignée dont détentrice d'une recette de pilules. Alors bien sûr, il y a des curieux qui se sont penchés de manière sérieuse sur la composition des pilules. On trouve des trucs pas trop sympas puisqu'on trouve à l'intérieur des pilules des restes de reliques. Les reliques étant des maîtres momifiés et donc pour fabriquer les pilules, les moines Dzogchen prélèvent de la matière organique pour l'inclure dans les pilules mais aussi on a trouvé des plantes psychédéliques comme le mirobalan, le datura mais aussi des métaux précieux. Donc même dans le bouddhisme on a beaucoup d'occurrences de consommation de psychédéliques qui notamment Amanite muscaria qui est donc ce champignon l'Amanite tumouche champignon rouge à point blanc. Petit fait intéressant il y a à peu près un millier d'années on n'avait pas le même savoir botanique qu'aujourd'hui et le règne fongique n'était pas différencié du règne végétal et donc on peut expliquer la surreprésentation de parasols dans les représentations de boudéité ou de divinité puisqu'en fait pour parler de champignon le mot sanscrit était parasol et on se doute bien qu'une divinité n'a pas besoin de se protéger du soleil avec un parasol de la taille d'un champignon. Je passe très rapidement sur ces notions beaucoup de représentations beaucoup de gravures principalement entre le 11e et le 13e siècle dans le nord de l'Inde où on voit des champignons certaines personnes spéculent sur la surreprésentation enfin la représentation des auréoles notamment dans le christianisme serait en fait un dérivé une influence de la représentation des champignons dans le bouddhisme principalement quand ce champignon est vu du dessous derrière la tête du Bouddha effectivement on peut s'interroger en souriant ensemble comment représenter une personne en état élargi de conscience quand il s'agit de la peindre moi je trouve que l'auréole est assez sympa comme signe et donc ce qui nous amène à la Bible ici vous avez une représentation du passage d'Ézéchiel et chacun peut ouvrir ce livre qui avant d'être un livre religieux est avant tout un livre historique donc ce qu'il faut savoir c'est que la Bible c'est un best-of c'est à dire qu'en 321 on a Constantin qui réunit tous les évêques pour dire on va faire un anneau pour les gouverner tous on va faire un livre qui va faire office de ce qui est vrai et pas vrai et puis on va exclure certains textes qu'on va appeler des apocryphes et puis ceux qui nous arrangent on va les inclure et donc ce sera le livre officiel et donc on a des livres qu'on appelle des évangiles apocryphes qui ont finalement la même valeur historique mais qui ne font pas partie de la Bible et donc chacun peut ouvrir la Bible à Ézéchiel et lire qu'Ézéchiel en fait quand on regarde et quand on lit ce passage à travers un œil qui n'est pas forcément religieux mais tout simplement phénoménologique Ézéchiel voit des roues de fer qui descendent du ciel de ces roues de fer je vous la fais courte de ces roues de fer descendent des êtres avec quatre visages et quatre paires d'ailes et il commence à recevoir des images dans son esprit alors soit on pense effectivement qu'Ézéchiel à ce moment-là à bien rencontrer des anges à bien discuter avec Dieu ou alors on penche vers ce qu'on appelle l'hypothèse antéogénique qui est développée par de plus en plus d'universitaires israéliens qui travaillent sur ce sujet précisément et on se rend compte qu'Ézéchiel était sévèrement défoncé mais c'est pas le seul Moïse aussi sur le mont Sinai rencontre Dieu il reçoit dix commandements donc soit il a rencontré le patron et effectivement c'est séduisant ou alors on se rend compte qu'à côté de lui il y avait effectivement un buisson ardent qui brûlait sans se consumer par rapport à cette histoire de buissons on a dans la Bible on a 206 plantes sur ces 206 plantes il y en a à peu près 90 qui font consensus parmi la communauté scientifique quant à leur identité la première moitié de la Bible l'Ancien Testament en hébreu et là c'est bien sûr on n'avait pas les dessins avec donc difficile de trouver l'identité de certaines références botaniques et donc sur ces 90 plantes on se rend compte qu'il y en a une bonne moitié qui sont psychotropes et dans cette moitié on a encore 50% qui sont psychédéliques donc dans la Bible on a bien la présence de la mandragore du datura de la jusciam de la bénadone du nard d'Himalaya de l'opium et aussi du cannabis canne bosme en hébreu canne bosme jusqu'à il y a 50 ans on traduisait ça par la canne parfois la casse et aujourd'hui on s'accorde sur l'identité de canne bosme comme le cannabis et puis dans la Bible on a un gars qui fait des trucs sympas ici une représentation du retour à Jérusalem si je ne me trompe pas il est accueilli avec des champignons donc tout le monde a l'air content et ce qui est intéressant c'est que dans le Nouveau Testament Jésus en grec c'est Iesos aucun locuteur grec de l'époque ne pouvait entendre Iesos sans penser à Iatros médecin dont la racine est Ios poison Jésus dans la Bible se décrit à quatre reprises comme homme médecin qu'est-ce qu'était la médecine à l'époque si ce n'est pas l'utilisation de plantes effectivement on n'avait que ça voilà d'autres exemples on a un couple d'universitaires de Floride qui sont payés de jolies vacances en Europe pour tenter de mettre en lumière les représentations de champignons antéogènes à travers principalement l'art roman et donc ici à gauche on a une représentation de l'épisode du fruit défendu où on a petit détail intéressant pour ceux qui connaissent l'expérience de l'ayahuasca c'est un serpent qui tente Ève petite anecdote intéressante la première fois que Dieu s'adresse à l'homme dans la Genèse il dit tu mangeras de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le serpent dit à ce sujet vous ne mourrez pas si vous mangez ce fruit car Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux on peut faire le rapport avec ce qui a été dit plus tôt comme la notion d'immortalité et tout ce que les utilisateurs rapportent au sujet de ces substances étranges et donc là on fait évidemment le lien sur l'une et l'autre photo on peut faire le lien avec l'amanita muscaria l'amanite tumouche donc ce champignon rouge à point blanc très présent aussi dans la mythologie nordique et dans les chamanismes de Sibérie d'autres représentations on retrouve encore une fois bien sûr le serpent à droite la cathédrale de Chartres et d'autres encore et puis à droite une représentation sympathique que j'aime bien puisqu'on a ici la tentative de représentation entre quelque chose de divin et quelque chose de végétal comme si les deux se rencontraient voilà mais c'est pas que dans les religions dans toutes les traditions on a alors j'exagère pas toutes les traditions mais dans la plupart des traditions on a des breuvages d'immortalité et puis la notion d'immortalité et bien en fait c'est pas l'idée de ne pas mourir au contraire il semblerait que ce soit l'idée de mourir et de se rendre compte que quand nous mourrons quelque chose subsiste certains expérimentateurs parlent de la mort de l'ego c'est à dire ils vivent une expérience psychédélique ou antéogène avec la sensation qu'ils n'en reviendront pas vivants personnellement ça m'est arrivé j'en parle dans quelques conférences et effectivement c'est pas l'impression qu'on est en train de mourir c'est on sait qu'on n'en reviendra pas et une fois qu'une forme de membrane est traversée on trouve aussi toute cette phénoménologie et toute cette imagerie à travers les récits d'expériences de mort imminente donc il y a une vraie corrélation entre la phénoménologie des expériences de mort imminente et la phénoménologie des expériences psychédéliques très intenses où on a la sensation de mourir et donc l'immortalité ne serait donc pas prendre quelque chose pour ne pas mourir mais prendre quelque chose qui nous fait prendre conscience qu'en fait nous sommes dans notre nature au-delà de notre ego au-delà de l'identité à laquelle on s'attache finalement nous sommes d'une nature fondamentalement immortelle et ce serait la découverte finalement que permettent ces breuvages et ces plantes on a un évêque presque contemporain de Jésus qui quand il parle d'eucharistie parle bien de la drogue de l'immortalité qu'il appelle pharmacon le concept de pharmacon est intéressant puisque c'est à la fois un antidote et un poison on retrouve encore une fois tout est poison rien n'est poison c'est la dose qui fait le poison également plus tard que Platon décrivait le vin parlait de pharmacon donc il faut se rendre compte que le vin de l'époque n'avait strictement rien à voir avec le jus de raisin fermenté d'aujourd'hui la maîtrise du taux d'alcoolémie elle est arrivée 1800 ans plus tard Discoride qui lui pour le coup était d'un contemporain de Jésus il dénombre 56 recettes de vin l'ouvrage est disponible sur internet et quand on lit ces recettes moi je ferais gaffe quand même on a de la mandragore on a du datura et on se rend compte quand on lit la plupart de ces recettes de vin que la fonction était bien sûr très différente que le lubrifiant social qu'est le vin aujourd'hui on est vraiment au sein d'une société dont les préoccupations sont essentiellement la spiritualité et la guerre voilà donc l'eucharistie était évidemment alors ça c'est toute une histoire qui est développée par Brian Morarescu dans son livre The Immortality Key qui parle en fait du proto-christianisme en tant que culte antéogène avant la destruction des mystères d'Eleusis et du temple d'Eleusis en approximativement 394 le proto-christianisme était bien un culte à dimension psychédélique où l'eucharistie était très éloignée du vin de messe et des gaufrettes au goût de carton d'aujourd'hui on parle bien de l'ingestion du corps du Christ et du sang du Christ mais aussi on a dans la Bible des recettes au moins une recette d'onction qui est donc de l'huile et une recette d'encens suspectes puisque quand on en lit les récits on a dans Samuel dans la Bible Samuel prit la corne d'huile et massa au milieu de ses frères et l'esprit de Yahvé tombe sur David à partir de ce jour donc quand il est au contact de l'huile dans la recette d'huile de la Bible on a bien sûr du cannabis mais aussi de la myrrh et aussi de citron et cannelle qui ne sont pas psychédéliques en eux-mêmes mais qui jouent un rôle d'inhibiteur de cytotoxines qui permet une potentialisation notamment de la myrrh et du cannabis et d'autres composants dont on n'a pas forcément trouvé l'identité Jean nous dit pour l'onction que vous avez reçue demeure en vous vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais c'est l'onction qui vous enseigne toute chose on retrouve encore une fois la notion d'enseignement décrite plus tôt étrange pour une huile quand même et puis dans un apocryphe donc un livre qui ne fait pas partie du best-of Philippe nous dit dans son évangile la vérité est venue dans le monde en image le crème donc cette onction celui qui reçoit le crème n'est plus un chrétien mais un Christ voilà bien sûr un peu plus tôt 15e siècle il y a eu l'extermination de 80 000 personnes essentiellement des femmes qui pratiquaient ce que l'église a nommé la sorcellerie mais avant que ce soit nommé par la sorcellerie la première fois qu'on entend ou qu'on voit le mot sorceleur c'est dans un édit de Charlemagne au 10e siècle c'était avant tout ce qu'on s'imagine très bien comme étant des herboristes et des chamanes d'Occident et avec l'élimination de ces 80 000 personnes on a la disparition de tout un savoir les psychédéliques endémiques d'Europe sont en l'occurrence alors ce sont plutôt des plantes des lyrogènes qui ont des effets potentiellement psychédéliques et antéogènes ce ne sont pas des psychédéliques en tant que telle mais quand on parle de mandragore de datura qui contiennent de la scopolamine on a quand même des plantes qui sont hautement dangereuses et on a perdu avec cette extermination tout le savoir quant à la manière d'utiliser ces plantes à la bonne dose de bonne manière est-ce que quelqu'un dans la salle connaît ce logo alors ne trichez pas ceux qui connaissent la conférence et donc là on a le Rheinheitsgebos de 1516 qui est en fait reconnu pour être un des premiers décrets alimentaires de l'histoire qui nous dit quoi c'est en fait un décret de pureté de la bière rédigé à Munich qui nous explique qu'est-ce qui rentre dans la composition de la bière et qu'est-ce qui ne peut plus faire partie de la composition de la bière comme on s'imagine bien que le vin avait une toute autre fonction que celle qu'on lui connaît aujourd'hui il y avait vraiment une fonction spirituelle une fonction transcendante la bière ne faisait pas exception et elle n'était pas réglementée et donc ce qui est intéressant pour ceux qui ont envie de creuser ou d'acheter la sagesse interdite vous pouvez lire le Rheinheitsgebot qui va exclure tout un tas de plantes qui sont ostensiblement anthéogènes comme la mandragore la conite des marais etc. et donc le Rheinheitsgebot nous dit que doit rentrer dans la composition de la bière le houblon ça arrangeait bien l'église puisque l'église taxait le houblon à l'époque mais les bières qui continuaient à faire rentrer des plantes suspectes s'appelaient et continuent à s'appeler du gruit G-R-U-I-T qui sont plus des bières de plantes que des bières telles qu'on les connaît aujourd'hui fait intéressant à cette époque-là l'essentiel sinon la quasi-totalité des bières était brassée dans les monastères par des trapistes par des moines et on comprend mieux pourquoi est-ce qu'ils étaient tellement enclins à dessiner des trucs comme ça ce qui est intéressant c'est que quand on approche le contenu expérientiel et phénoménologique notamment de l'expérience de la DMT on arrive à extraire dans à peu près 80% des cas on constate la rencontre avec des entités la rencontre avec une altérité avec une intelligence non humaine l'interprétation de la nature de cette entité de ces entités est évidemment influencée culturellement et donc on voit ici une influence culturelle de cette époque aujourd'hui les gens qui décrivent les rencontres avec des entités et souvent qui les décrivent comme plus réelles que la réalité décrivent essentiellement des extraterrestres normal quand on est dans une société qui baigne dans le narratif hollywoodien par exemple mais dans la Bible ils étaient décrits différemment un petit peu plus proche de ce que vous voyez sur la gravure d'Ézéchiel ici vous avez une représentation assez réductrice de l'arbre des religions aujourd'hui on a un peu plus de 25 000 religions mais ce graphique a le mérite d'être synthétique et de nous représenter déjà une chronologie et une géographie de l'arbre des religions tout en bas pas très net donc tout en bas on a l'animisme et donc le chamanisme et on voit que finalement il s'ouvre géographiquement et il s'ouvre en fait plus on monte plus c'est récent et de gauche à droite vous avez une répartition géographique on part de l'Europe Afrique Moyen-Orient Inde et tout à droite vous avez le continent océanique l'Océanie et donc je me suis amusé à creuser et à placer une gommette verte sur toutes les religions sur lesquelles nous avions la preuve de consommation d'un sacrement antéogène et là où nous n'avons que des indices que des faisceaux d'indices mais j'ai mis une gommette jaune voilà et donc on se rend compte aussi que la disparition du sacrement antéogène est quelque chose de très récent ici on voit aussi à peu près au milieu là où il n'y a pas de gommette verte on voit le taoïsme qui aujourd'hui si je devais refaire la chose je mettrais quand même une gommette jaune puisque dans le taoïsme qui est en fait une filiation directe du chamanisme on a quand même des pratiques alchimiques qui visent à ingérer quelque chose de rouge qui peut faire penser à la pierre philosophale des alchimistes occidentaux et qui procure une expérience d'immortalité voilà alors là je parle un peu plus un peu plus précisément du finalement l'expérience psychédélique ou antéogène finalement c'est quoi et on a Olivier Chambon un psychiatre français avec qui j'ai co-écrit mon dernier livre qui tente une cartographie de l'expérience psychédélique et donc il tente cette cartographie principalement en trois niveaux et donc le niveau 1 c'est le niveau dans lequel on se trouve actuellement sauf s'il y en a qui ont consommé des trucs avant de venir niveau 1 prime c'est quelque chose qu'on fait tous c'est l'expérience du rêve ou des expériences psycholithiques ou peut-être même certaines expériences de microdoses et où on accède finalement à du contenu biographique du contenu de notre inconscient personnel c'est le cas pour certains rêves par exemple et puis quand l'expérience se fait un petit peu plus intense ce qu'Olivier Chambon appelle le niveau 2 et 2 prime c'est en fait une intensité d'expérience où on accède à un contenu collectif un contenu archétypal au sens jungien du terme où on accède à du matériel qui n'appartient pas forcément à notre biographie propre mais peut-être à notre groupe ethnique à notre culture à notre famille avec une dimension transgénérationnelle et bien sûr archétypal ensuite le niveau 3 un niveau nettement plus transcendant qu'on pourrait presque appeler transpersonnel mystique où se dissolvent les structures où se dissolvent les images le symbolisme les archétypes pour rentrer dans une expérience de dissolution des frontières du soi où certaines personnes vont mettre le mot divin ou le mot éveil dessus par exemple et puis bien sûr lorsqu'on expérimente les psychédéliques dans un cadre un peu un peu sacré en dehors de ce qui se fait beaucoup aujourd'hui ou en dehors de la dimension récréative et je ne dis pas que la dimension récréative n'est pas sacrée je ne place pas de frontière entre les deux et bien on appelle ça souvent une cérémonie et puis on est super curieux finalement du contenu de la cérémonie mais en fait l'expérience psychédélique menée de manière raisonnée ne se limite pas à l'expérience elle-même il y a bien sûr toute la dimension préparatoire à quoi m'attendre est-ce que je sais ce que je fais quelle est mon intention de qui suis-je entouré et puis après quelque chose qui est volontairement volontairement volontiers éludé dans notre culture c'est ce qu'on appelle l'intégration finalement c'est qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce qu'il me reste comment je comprends comment j'intègre et comment j'applique tout ce qui m'est arrivé durant cette cérémonie largement influencé par la préparation et donc on appelle ça l'intégration un exemple de protocole et j'arrive à la fin un exemple de protocole tel qu'il se déroule de manière on va dire raisonnée ou un peu plus sécure sécure finalement on a des séances préparatoires il y a l'expérience en elle-même et puis après il y a séance d'intégration on a un psychologue très célèbre qui travaille avec l'ayahuasca qui s'appelle Gabor Maté et qui dit une séance d'ayahuasca c'est 12 séances d'intégration or dans notre culture occidentale nous ce qu'on veut c'est du résultat très vite très fort et en fait on multiplie les séances sans intégration et on arrive finalement à une forme pourquoi pas qu'on pourrait appeler de temps en temps de tourisme psychédélique mais trois autres facteurs alors les gens qui connaissent un petit peu la dimension psychédélique on parle de set and setting mais on peut aller un petit peu plus loin toute expérience psychédélique n'est pas seulement liée à la substance elle est liée à l'expérimentateur et elle est liée à son environnement et chacune des trois composantes c'est à dire expérimentateur substance et environnement on peut rentrer et on peut granulariser on peut approfondir ces notions dans l'expérimentateur il y a qui je suis comment je me sens dans quel cadre culturel est-ce que j'ai grandi c'est ce qu'on appelle la matrice est-ce que j'ai grandi avec des parents qui m'ont raconté que si un jour je prends du LSD je vais finir addict à vie je vais mettre mon chat dans le micro-ondes et sauter par la fenêtre on a tous déjà entendu ça ou est-ce que j'ai grandi avec des parents qui étaient très ouverts à la dimension psychédélique puisque c'était des hippies et selon mon éducation on se rend bien compte que je vais aborder l'expérience psychédélique avec un biais totalement différent ce qui va influencer la qualité et le contenu de l'expérience donc ça c'est pour la partie expérimentateur mais aussi pour la substance on est bien en présence de substances qui ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites et qu'on nous éloigne d'une bonne information transparente et donc quelqu'un qui consomme une quelconque substance a très peu de moyens de savoir ce qu'il consomme réellement quelle est la qualité quelle est l'origine quelle est la traçabilité quel est le degré de pureté etc etc mais aussi la dose évidemment et puis le contexte vous vous rendrez bien compte que consommer des champignons dans un concert de métal c'est pas du tout la même chose que le faire dans son canapé ou de le faire dans une yourte avec un chaman par exemple et puis quand on mélange les deux ça donne un modèle en fait de composition finalement de l'expérience psychédélique je vais avancer un petit peu plus vite une image que j'aime beaucoup donc je vous la partage j'arrive à la fin et puis j'aime bien prendre deux citations nous avons deux prix Nobel qui ont dédié leur prix Nobel au LSD finalement d'une certaine manière dans les années 60 on a Francis Crick qui a reçu le prix Nobel de chimie pour la découverte de la structure hélicoïdale de l'ADN et il déclare juste après l'obtention de son prix Nobel qu'il était sous LSD lorsqu'il visualise la structure hélicoïdale de l'ADN avant de pouvoir la vérifier scientifiquement quelques années plus tard on a Karim Ulys qui déclare donc il a reçu un prix Nobel aussi et qui déclare et si je n'avais pas pris de LSD est-ce que j'aurais découvert la PCR qui est en fait cette technique de réplication de l'ADN pour laquelle il a reçu le prix Nobel et il répond j'en doute j'en doute sérieusement j'en doute je ne sais pas j'en doute j'en doute sérieusement voilà pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin des ouvrages les deux miens le premier écrit avec Olivier Chambon qui est sorti il y a un mois La Sagesse Interdite qui est le sujet de cette conférence dans laquelle j'approfondis ce que je vous ai dit pour les courageux et anglophones évidemment The Immortality Key qui est pour moi un vrai chef-d'oeuvre qui est très épais mon livre préféré L'éveil psychédélique d'Olivier Chambon et pour ceux qui n'ont pas envie de lire sur Netflix vous avez une fantastique série en quatre épisodes Voyage aux confins de l'esprit un épisode sur la psilocybine sur la MDMA sur le LSD et sur la mescaline merci donc bienvenue pour la deuxième partie de la soirée avec une présentation de ma part je m'appelle Ansgaroujman-Buking je suis médecin psychiatre je suis psychothérapeute je suis chercheur et je suis venu à m'intéresser de plus en plus à la psychotraumatologie d'abord en travaillant avec les personnes souffrant d'abus de substances des addictions où j'ai remarqué que la plupart de ces personnes sont sévèrement traumatisées par la suite je me suis formé en psychotraumatologie avec l'EMDR et depuis une dizaine d'années je me suis beaucoup intéressé au potentiel thérapeutique des substances psychédéliques et ça fait depuis quatre ans à peu près cinq ans que je peux traiter mes patients avec certaines de ces substances kétamine psilocybine LST et MDMA et donc ce livre je l'ai écrit sous le choc je dois le dire de la crise Covid en 2000 vous l'avez tous vécu ce moment qui était charnière je l'estime et que je me suis dit je souhaite faire une contribution en tant que en tant que personne en tant qu'homme en tant que père en tant que médecin en tant que citoyen en tant qu'être vivant par rapport à la crise collective que nous sommes en train de vivre tous et donc ça m'a mené à porter un regard approfondi sur notre culture et sur le regard de la psychotraumatologie et donc j'ai écrit ce livre sur le lien entre la dissociation traumatique structurelle de l'individu qu'on connaît en psychiatrie depuis quelques années en décrit et les dynamiques collectives qu'on peut observer qui sont l'expression de la même chose mais à l'échelle collective donc j'ai écrit ce livre d'abord dans ma langue maternelle allemand vous voyez l'image à gauche et par la suite je voulais le lancer plus large donc j'ai édité l'édition anglophone qui est sur le marché depuis 3-4 mois et bien sûr je prépare aussi une édition francophone mais ça c'est à nouveau beaucoup de travail mais je vais le faire certainement donc je remercie tous d'être là je veux un grand merci à l'association Eloïsis je me sens très très proche des objectifs et des buts de cette association vous allez comprendre pourquoi et je suis très content aussi que Stéphane Schillinger m'a poussé à co-organiser cette séance de lecture de dédicace ce soir avec lui merci à Stéphane pour cela donc voilà de quoi est-ce que je vais parler donc c'est aussi en lien avec la conférence de Stéphane de tout à l'heure donc ça peut cette transition entre différentes pratiques spirituelles les pratiques religieuses les traditions qui sont construites comme un arbre de généalogie l'évolution de toutes ces pratiques-là de ces idées associées et donc on peut appeler ce que décrit Stéphane tout à l'heure comme une sorte de pratique religieuse son nom puisqu'il y a très peu de témoignages directs de cette période vous savez peut-être les mystères d'Eloïs si c'était interdit par peine de mort d'en parler donc il y a très peu de récits qui parlent vraiment clairement de ces pratiques-là donc maintenant la recherche elle amène de plus en plus d'évidence et donc on peut dire qu'avant les choses qu'on connaît aujourd'hui qu'on pense à ça c'est les proto-religions des religions très anciennes il y a promu beaucoup de choses beaucoup de choses qu'on a de la peine à savoir et probablement la consommation de substances enthéogènes comme on l'appelle elle était importante et même cruciale pendant cette pratique-là donc par la suite il y a eu donc une transition une évolution de ces pratiques spirituelles et religieuses avec l'essor notamment des religions monothéistes dont vous le connaissez tous les plus importantes et par la suite ça c'est un peu mon postulat on est entré dans une sphère que moi j'appelle la religion secularisée donc à savoir c'est plus une religion officiellement dénommée comme telle mais c'est quand même les mêmes quand même la même dynamique de fond qui est toujours en place et pour moi la problématique de notre temps de notre ère est une problématique en quelque sorte religieuse parce qu'il y a une identification avec des de sortes de dogmes auxquels on se tient et qui nous amène aussi maintenant dans des problèmes collectifs importants il y avait une période qu'on appelle les lumières au 18ème siècle où il y avait cette ouverture vers une conscience scientifique une ouverture à la raison au savoir à la compréhension du monde très large et j'estime et je ne suis pas le seul qu'on a perdu un peu cette tradition là d'aller vers la connaissance et de comment arriver à la compréhension épistémologique de ce que c'est notre vie et de notre existence et la question se pose à droite est-ce que la renaissance psychédélique qu'on est en train de vivre en ce moment est-ce que ça va permettre de s'en sortir et d'arriver à faire une meilleure compréhension de nos problèmes et de qui nous sommes et de ce qu'on peut faire avec notre potentiel humain ou est-ce que peut-être la religion donc la pratique psychédélique va peut-être aussi devenir une religion en quelque sorte ça va nous enfermer dans quelque chose qui n'est pas salutaire pour nous donc en résumé il y avait cette description de Stephen Schilling à tout à l'heure de la pratique des intéogènes qui pour de multiples raisons elle a elle a elle a été terminée en quelque sorte plus tard avec les chasseurs sorcières du 5e et 16e siècle et par la suite il y a eu quelque chose un essor qu'on appelle la révolution néolithique j'estime qu'au moment de la révolution néolithique il y a eu l'essor des religions monothéistes et par la suite ça a pris beaucoup d'ampleur comme on le sait notre monde d'aujourd'hui sera impensable sans tous les apports d'un côté la révolution néolithique mais aussi les apports au niveau des religions monothéistes et moi j'appelle la culture qui s'est instaurée à la suite de la révolution néolithique moi j'appelle ça notamment le vampire pour moi c'est à peu près la même chose ça a commencé à ce stade là où on a remplacé les substances intéogènes par avant tout le sang le sang était au centre de beaucoup de pratiques religieuses la théophagie on voit le sang du Christ pendant l'Eucharistie on sacrifie des sommes colossaux d'animaux c'est une banalité tuer les animaux une banalité aussi la violence sanguine des guerres qui contourne le globe sans cesse et bien sûr aussi la violence sexuelle sous forme de viol vis-à-vis des femmes mais aussi vis-à-vis des hommes d'autres d'autres expressions de cette religion sont donc que j'appelle le vampire saine c'est la faim comme je dis pour la viande pour des molécules qui sont hautes que les intéogènes le sucre qui est un stimulant extrêmement puissant pour le cerveau l'alcool qu'on a trouvé comme le social lubricant donc ça calme l'attention sociale et c'est très répandu de notre société et bien sûr la science et la psychiatrie on a apporté beaucoup d'autres substances ces dernières 60 ans qui complètent l'éventail des substances qui sont utilisées pour maintenir un système qui est profondément malade et donc comme j'ai déjà dit maintenant la question est-ce que les psychédéliques vont changer quelque chose à cela et beaucoup d'espoir est porté là-dessus sur les psychédéliques est-ce que ça va enfin nous apporter une amélioration de notre situation ou au contraire ça c'est ma crainte aussi quand même que les psychédéliques vont être adaptés assimilés un prix par le problème de structure que j'appelle le vampirocène et vont être assimilés dans la maltraitance et dans la manipulation des gens parce qu'on peut aussi torturer des personnes avec les psychédéliques il y a eu des expériences comme ça faites par la CIA dans les années 10 en 5 comme vous le savez probablement donc pour moi tout cela ce que j'ai expliqué ce soir et surtout dans mon livre ce que j'appelle c'est la dissociation traumatique structurelle à la fois individuelle et collective et le but de mon présentation ce soir c'est un peu de vous donner quelques indicateurs là-dessus donc la dissociation traumatique la plupart de vous ont probablement déjà entendu parler de cela dissociation ça veut dire division il y a une cassure une rupture un dégât il y a quelque chose qui est cassé la division à cause d'un trauma une surcharge et on peut peut-être comparer ça aussi avec une dent une saine qu'il y a une carie quelque part et qu'on appelle la dent elle est saine c'est la partie saine et la carie c'est la partie malade ça c'est le regard classique conventionnel sur une problématique médicale dans la dissociation traumatique structurelle je souligne l'importance du mot structurel parce que veut dire il n'y a pas une partie qui est malade une partie qui est saine mais ça veut dire tout le système est atteinte par une problématique de surcharge et donc on peut même se demander peut-être que la chose qui fait mal la chose qu'on voit sous forme de maladies psychiatriques un trouble anxieux une dépression une addiction peut-être elle n'est pas si malade que ça elle est juste l'expression la manifestation d'un problème beaucoup plus profond beaucoup plus structurelle et on peut appeler par exemple que la carie ne serait pas là si les dents ne seraient pas baignées dans du sucre très tôt dans la vie pendant toutes des années des décennies et que sans le sucre on n'aurait pas la carie en quelque sorte donc dissociation traumatique structurelle ça veut dire il n'y a pas forcément une partie saine et une partie malade et ça ne s'explique pas telle et telle chose mais il y a vraiment un problème de structure de fond et c'est ça qu'il faut regarder donc ça c'est le modèle de ce qu'on appelle l'intégration normale ça c'est l'état idéal que je souhaite à toute personne ici de pouvoir vivre ça à savoir on est ancré avec toute son énergie vitale et sa conscience du moment sur la réalité du moment et donc on peut pleinement vivre la réalité du moment le moment présent et dans cet état là on peut accéder aux souvenirs à la mémoire dans le passé et utiliser cette information pour vivre au mieux le moment présent selon les expériences que nous avons fait donc on peut librement aller chercher des informations du passé pour planifier anticiper l'avenir intégration complète ça veut dire on a accès à toutes les parties toutes les parties vont ensemble il n'y a pas une partie qui est exclue ça c'est l'état idéal de conscience que je souhaite à tout être vivant malheureusement ce n'est pas le cas de la plupart des personnes parce que souvent il y a une problématique qu'on appelle la distorsion structurelle ça veut dire qu'il y a une partie de notre passé qui n'est pas intégrée qui mène une vie à part qu'on appelle c'est une sorte elle n'est pas accessible ça c'est les flèches vertes ici que vous voyez on essaie d'y aller mais on ne peut pas percer on ne peut pas y accéder pour une raison que je veux détailler un peu plus et en même temps ce vécu du passé continue à faire intrusion dans le vécu au quotidien sous forme d'intrusion traumatique ça c'est les flèches c'est des choses que les personnes ne peuvent pas contrôler c'est des attaques de panique tout d'un coup les gens se sentent très mal ils sont triggered quand on appelle ça en anglais tout d'un coup ils se sentent très mal il y a une chose qui arrive une discussion il y a un problème quelque part et tout d'un coup les gens sont très très mal et c'est très fatiguant pour une personne hautement traumatisée de vivre ça au quotidien ça prend beaucoup d'énergie de gérer ça et ça empêche les gens aussi à s'imaginer à planifier l'avenir on appelle cette partie qui est en lien avec le passé difficile traumatique on appelle ça l'emotional part dans la littérature ou en français la partie émotionnelle et c'est la partie qui est très bruyante qui souvent pose problème aux gens ils disent que c'est très pénible de vivre un tel état émotionnel désagréable l'autre partie qui gère le contact avec la réalité qui vit la vie qui gère les choses qu'on doit gérer dans la vie tous les jours on appelle ça le ANP la partie apparemment normale c'est la partie qui vient à la consultation qui va travailler qui s'occupe des enfants qui paye les factures qui planifie les vacances qui gère la vie comme si tout était normal et c'est très important de souligner le mot apparemment parce que seulement dans un premier regard superficiel on appelle ça normal mais quand on regarde un peu l'ensemble de la personne de l'entité on regarde on réalise que la personne elle est dans une souffrance importante au quotidien tout le temps donc ça c'est un exemple d'un clinique d'une personne qui est dans un mode hippie emotional part c'est des pensées je ne suis pas importante je suis incapable je ne mérite pas d'être aimé c'est des pensées beaucoup de gens ici connaissent c'est des choses qu'on traverse tous et bien sûr la personne se sent pas bien se sent misérables déprimées angoissées pas bien du tout et pour contrer cela pour moins souffrir qu'est-ce que pas mal de personnes vont essayer de faire par exemple ils consomment de l'alcool ou des médicaments pour se sentir moins mal ou alors une autre stratégie c'est de faire plein de choses pour s'activer pour se distraire pour faire des loisirs pour moins sentir cette douleur cette chose désagréable qui est l'épée ça c'est typique et la même personne quand il est dans un autre état dans un autre contexte ou quelques jours plus tard elle va dire ah non mais tout va bien tout me réussit je fais tellement d'efforts j'ai réussi bien ma vie regarde toutes les preuves de la vie bien réussie j'ai un ami j'ai une maison j'ai un job j'ai fait des vacances magnifiques je poste plein de choses sur Facebook donc je suis une femme forte et victorieuse tout va bien ah oui mais l'autre jour c'était juste je sais pas ce que c'était quoi épisodiquement ça m'arrive mais globalement tout va bien donc cette personne on réalise quand on observe cette personne elle a investi énormément d'efforts pour se prouver à elle-même et aux autres à son entourage que tout va bien et que elle est forte et victorieuse et elle est surtout pas misérable tout le côté misérable on pousse ça très loin c'est comme un cauchemar et on veut pas admettre que ça fait partie de nous ça c'est un exemple typique d'une discussion traumatique structurelle qui à mon avis concerne beaucoup de personnes dans notre société et sur l'évidence phénoménologique qu'est-ce qui se passe au fond quand on regarde au fond de cette expérience on doit arriver à la conclusion la réalité évidence de la épée est le trauma n'est pas terminé on sait aujourd'hui que quand une personne est dans un mode épée il y a le même état qui s'active comme au moment du trauma dans l'état phénoménologique du épée le trauma n'est pas encore terminé par contre dans la réalité phénoménologique du ANP c'est le mode de survie la personne n'est pas en train de vivre pleinement son existence elle n'est pas pleinement ancrée dans la réalité du présent mais elle est occupée à survivre et donc on confond souvent ce qu'on appelle normal et résilience par exemple on va applaudir ça comme allez c'est bien que vous faites telle et telle chose mais quand on regarde un peu plus loin on réalise que la personne ne vit pas mais elle est en train de survivre en faisant toutes ces choses là et comme ça elle va continuer à garder cette structure cette discussion en place elle ne va pas la dissoudre et elle va plutôt s'épuiser au fil des années et ça c'est aussi une raison pourquoi beaucoup de gens malgré toute cette frénésie et toutes ces belles choses qu'elle arrive à faire au final elles sont épuisées et n'arrivent plus à un moment donné donc ça c'est un exemple typique de cette dissociation pour l'individu et à cela s'ajoute encore quelque chose qui est typique pour le trauma l'adaptation au trauma et ça c'est la psychotraumatologue Judith Herman qui a très bien écrit ça dans son livre j'aime bien cette phrase les atrocités pourtant refusent d'être enterrées c'est à nouveau l'évidence du épée qui se réveille qui n'a pas oublié de ce qui est passé c'est pas fini parce que notre société nous-mêmes par rapport à un trauma on a tous tendance à vouloir oublier à savoir nous allons ramener au plus vite du sable ou du béton pour mettre ça sur les cadavres qu'on porte avec nous et pour prétendre tout va bien et c'est fini je vis une vie normale ça c'est une volonté de l'individu et aussi du collectif d'oublier au plus vite mais comme a expliqué Judith Herman ça marche pas comme ça les traumas qui ne sont pas intégrés ils vont ressurgir à la surface tôt ou tard sous forme de symptômes intrusifs donc la dialectique du trauma psychique est à la fois l'évitement qu'on veut mettre en place on ne veut pas y penser on ne veut pas en parler c'est l'évitement d'un côté et l'intrusion non contrôlable de l'autre côté et dans ce conflit et dans cette codépendance aussi s'épuise un individu mais aussi toute une société et j'aimerais bien Judith Herman parce qu'elle a vraiment commencé à dire à expliquer que cette dialectique traumatique on la trouve aussi au niveau sociétal c'est ça à la base qui m'a inspiré d'écrire mon livre en cherchant vraiment systématiquement des indicateurs de cette dialectique traumatique dans la société donc pour étudier cela donc il y a à nouveau bien sûr toujours on regarde ce qui se passe avec l'individu et après on peut aussi retrouver ça au niveau collectif vous savez probablement tous qu'on parle d'abord d'un trouble de trauma simple c'est un accident c'est une agression unique qu'on a bien su vécu qui est terminée mais que ça peut parfois laisser des traces traumatiques mais globalement le trauma simple est défini par que la victime elle a su vécu elle est en sécurité elle peut lécher ses plaies et la plaie peut guérir de manière normale dans la plupart des cas ce qui est nouveau depuis en principe l'année dernière le ICD-11 a été mis en place le nouveau catalogue et dans ce catalogue on trouve maintenant une problématique qu'on appelle état de stress traumatique complexe et ce qui est typique pour cet état que les gens sont exposés à un surcharge traumatique de manière répétitive ils ne peuvent pas s'enfuir il n'y a pas de sécurité donc la victime elle doit s'adapter s'arranger avec la certitude que la prochaine maltraitance elle va survenir et cette adaptation à la récurrence d'un trauma d'une surcharge d'une maltraitance va amener à la victime à développer ce qu'on appelle une identification avec la maltraitance ou à savoir ce qu'on appelle un attachement traumatique et un exemple typique c'est notamment les prises d'otages ou les séquestrations comme le cas de Natacha Kampouch mais il y a d'autres situations qui se trouvent dans les camps de concentration bien sûr dans les prisons dans les sectes des communautés religieuses dans la mafia dans les états totalitaires au niveau de l'échelle vraiment collectif dans les bordels bien sûr mais aussi dans les familles parce que notamment les enfants les adolescents ne peuvent pas dire ah non j'en ai marre de cette famille je choisis une autre qui me plaît mieux l'enfant doit s'adapter et moi je suis d'avis aussi que dans le monde du travail qu'on vit aujourd'hui cette composante de surcharge de surmenage répétitif desquels les gens ne peuvent pas s'enfuir est une réalité évidente qui amène les gens à développer une dissociation structurelle complexe donc on peut dire que toutes sortes de relations de dépendance qui est maintenue que ce soit une dépendance matérielle ou relationnelle ou un mélange de ces deux là va amener chez la victime à s'adapter et à se soumettre à s'arranger avec cette maltraitance et un terme connu pour cela vous le savez probablement tous on appelle ça syndrome de Stockholm donc le syndrome de Stockholm est un autre terme pour attachement traumatique et ça on trouve aussi dans les peuples qui sont soumis à des systèmes totalitaires comme la Corée du Nord et la Russie en ce moment et d'autres pays malheureusement où toute la population a été amenée à saluer la maltraitance parce que la résistance est vouée à l'échec donc on n'y pense même pas donc l'attachement traumatique donc cette identification avec la maltraitance est le problème central de vie d'une personne complexe traumatisée et pour moi c'est important de vous présenter maintenant cet enchaînement parce que ça montre aussi que cette identification de la victime amène la victime par la suite aussi à devenir le bourreau je vous présente un peu cette suite un peu de croyance en quelque sorte au début c'est la maltraitance l'enfant la personne maltraitée va s'expliquer le problème c'est moi c'est pas c'est pas l'adulte qui me maltraite mais c'est moi donc je suis mauvais sale et pas aimable donc ça c'est vraiment intégré comme une vérité c'est une croyance sous soi après la personne a vécu voilà la maltraitance c'est l'agitation quelqu'un qui tape qui insulte c'est bruyante cette relation mais c'est une relation hautement significative entre les parents et les enfants par exemple c'est un lien particulier donc la personne va associer cela en disant une relation sérieuse est une relation dans laquelle il y a beaucoup d'agitation et par la suite elle va aussi avoir tendance à retrouver et chercher à se sentir attirée par des relations qui sont agitées et peut-être même aussi maltraitantes malheureusement elle va trouver une relation qui est respectueuse elle va trouver ça insipide parce qu'elle est habituée relation significative égale relation agitée c'est un apprentissage implicite que les gens font automatiquement par la suite quand ce genre d'identification a eu lieu la personne va peut-être penser il est normal que je ne sois pas respecté ou même maltraité parce que c'est cohérent je suis mauvais donc c'est normal qu'on me maltraite tout est cohérent après il y a cette idée là je dois devenir une meilleure personne je dois faire beaucoup de travail sur moi-même beaucoup de psychothérapie je dois vraiment m'améliorer pour être la bonne personne que je souhaite être très fréquent dans notre société cette idée après ça va plus loin les gens réalisent ah oui j'ai une vie difficile j'ai traversé beaucoup d'épreuves donc je trouve normal que d'autres doivent vivre la même chose moi je travaille dur les autres doivent travailler dur aussi donc tout le monde doit travailler dur aussi bien sûr et donc on s'identifie bien sûr toujours plus avec cette maltraitance en quelque sorte et on trouve normal que tant de gens souffrent autour de moi quand on regarde l'état du globe ah oui mais c'est normal on ne peut pas faire autrement moi j'ai souffert les autres souffrent aussi et au final et ça c'est la stade finale à mon avis où on réalise une vie difficile de merde et on ne veut pas que les autres ont une meilleure vie que nous donc toi tu ne devrais pas avoir une meilleure vie que moi non plus et ça c'est à la base au final de la maltraitance directe où les personnes deviennent sadiques ou abuseurs eux-mêmes donc ça montre bien que tout le travail qu'on doit faire pour traiter le trauma c'est aussi un travail de prévention plus qu'on traite le trauma à sa racine plus on fait la prévention que le trauma ne propage pas plus dans la société et on doit aussi s'occuper des perpetrators des abuseurs donc il y a des programmes qui s'adressent aussi à des gens qui ont commis des abus ça aussi sont des patients qu'on doit traiter pour rompre cette chaîne de la maltraitance et qu'on peut dire c'est quasiment une bonne explication pour le trauma transgénérationnel maintenant je viens un peu à la neurosciences donc quelle est la base de ce problème et les neuroscientifiques sont assez d'accord aujourd'hui de dire le fond de la dyslexion traumatique ce qu'on appelle un déficit de contextualisation les personnes traumatisées ne sont pas en contact avec le contexte du moment il y a une partie du cerveau qui traite encore l'information comme si le cerveau était en situation de maltraitance le cerveau est un peu figé dans son traitement d'information moi j'ai eu la chance de pouvoir faire une étude quand j'étais à Boston il y a 10 ans et on a pu montrer et ça c'était par la suite confirmé par beaucoup d'autres études qu'il y a une région du cerveau qui est un appel le cortex singulaire dorsal intérieur ici en jaune qui est trop actif chez les personnes il met trop de messages il y a une autre partie du cortex qu'on appelle le cortex préfrontal ventromédial qui est ici en bleu qui n'est pas assez actif qui est donc un déséquilibre entre trop en jaune et trop peu là où il y a ce bleu et ce déséquilibre explique que l'information en lien avec le contexte du présent n'est pas traitée de manière adéquate et ça veut dire que les gens sont encore ancrés dans quelque chose du passé et ça les empêche de traiter correctement les informations du présent et sur le plan phénoménologique ça se traduit par une chose qui est très pénible pour ces personnes ils ne se sentent jamais en sécurité parce qu'il y a toujours cette notion il y a un danger qui traîne il y a quelque chose qui va me menacer j'ai peur sans savoir pourquoi parce que c'est une dysrégulation du cortex préfrontal acquise à cause du trauma qui est toujours actif au présent donc on a fait beaucoup d'études sur ce sujet et ce qui est très intéressant c'est qu'on a trouvé cette dysrégulation du cortex préfrontal ici en vert et rouge pas seulement chez les personnes traumatisées mais aussi chez les personnes addictes donc trauma et addiction on peut le dire je ne suis pas le seul à dire qu'Aboma dit la même chose sont les deux faces de la même médaille si quelqu'un est traumatisé il est addict et si quelqu'un est addict est aussi traumatisé et on connaît maintenant les circuits du cerveau en lien surtout avec le neurocumens et l'amygdale qui par la suite transmettent ces informations à l'exécutif du corps et on comprend ça maintenant assez bien et on voit que toute la réactivité de la personne vis-à-vis des stimuli du contexte social mais aussi la douleur en toutes sortes de choses est dérégulée la manière de réagir à des punitions la manière de réagir à des choses qui sont agréables tout ça c'est profondément dérégulé chez ces personnes-là et c'est une dérégulation du cortex préfrontal acquis à cause d'un sub-ménage souvent développé pendant l'enfance et l'adolescence et moi j'ai donc pris la peine de faire une observation un peu de la psychopathologie de ce qu'on voit souvent dans notre société que je vois les grands problèmes sociétaux de la psychopathologie et moi j'ai identifié ce qu'est un archétype traumatique que j'appelle l'eau-garou qui est due à la carence sexuelle donc les besoins sexuels et affectifs de ces personnes ne sont pas satisfaits et les gens deviennent fous furieux font des attentats sont prêts à tuer des tueries parce qu'il y a une carence affective et sexuelle très profonde chez ces personnes-là une autre problématique très courante dans notre société ce que j'appelle le zombie mouillé c'est les addictions qui ont besoin constamment d'un apport de quelque chose pour être dans l'équilibre une autre problématique de notre société j'appelle ça la schizoïdie les gens sont coupés de leurs émotions ils n'ont plus accès à les émotions parce que c'est trop douloureux ils ne savent pas comment gérer ça moi j'appelle ces personnes des zombies secs et au final l'archétype le plus important de notre ère c'est le vampire c'est la personnalité narcissique et de tout ce qui est archétype tout ce qui est lié on y est en commun en quelque sorte cette dérégulation acquise du cortex préfrontal avec selon les avantages qu'ils ont fait ils ont plus ou moins telle ou telle psychopathologie selon le contexte dans lequel ils ont grandi ils sont en train de vivre et l'autre problématique profonde ces personnes est une dérégulation très importante du système des opiacés endogènes à savoir des endorphines on sous-estime totalement l'importance des endorphines et des opiacés pour le bien-être psychique alors qu'on voit ici à gauche que le cerveau humain ça nage dans des opiacés les endorphines et c'est tellement important pour nous sentir bien la sexualité le contact social le soutien si on s'occupe des autres le care taking care of someone tout ça c'est l'effet placebo aussi c'est transmis par les opiacés au niveau cérébral et vous voyez dans la zone ici bleue c'est le cortex préfrontal qui a une très forte densité de ce récepteur opiacé et une autre zone qui est très importante pour le bien-être c'est ici le cercle en jaune c'est ce qu'on appelle le peri-aqueductal gray la zone grise peri-aqueductal et quand une personne a un équilibre entre les récepteurs et les opiacés dans ces zones-là la personne elle est contente elle est en paix elle est en confiance avec soi-même avec le monde elle est calme elle est heureuse et quand il y a un manque un déséquilibre dans ces zones-là la personne elle est en souffrance elle va agir elle est addicte ou elle a un problème de narcissisme évidente et je vois bien sûr aussi un problème avec cette problématique des opiacés que l'on sait très bien avec la grande crise des opiacés aux Etats-Unis où vous avez des centaines de milliers de morts chaque année qui meurent de ces substances et je ne suis pas d'avis il faut contrôler plus de ces substances mais plutôt les moins contrôler moins les stigmatiser et substituer la douleur et la souffrance et la carence affective avec ces substances de manière correcte donc là c'est un sujet pour notre conférence mais je trouve qu'on devrait faire beaucoup plus de recherches sur les opiacés et si j'avais un million à investir je ferais ça sur les recherches sur les opiacés et pas plus les psychédéliques voilà donc je vous parlais de ces deux centres le DACC et le VMPFC et bien sûr si vous donnez des psychédéliques à des personnes traumatisées ce déséquilibre va se normaliser pendant l'intoxication avec les psychédéliques donc il y a des recherches je ne vais pas aller dans les détails mais qui ont exactement testé ces zones avec le VMPFC ici en rouge là et le DAC en vert comme source pour le signal et qui ont trouvé des corrélations significatives que sous effet des psychédéliques ça se rétablit ça se normalise et on peut dire c'est une recontextualisation que vivent les patients à ce moment là et la recontextualisation est pour moi la chose principale qui a eu lieu pendant l'expérience psychédélique ou pendant une expérience si on veut extatique ou spirituelle à savoir on va en contexte pleinement avec le contexte du moment on va sentir tout ce qu'il a sans biais par des choses apprises du passé qui nous pèsent et on va regarder pleinement et vivre pleinement ce qu'il a sur le moment et ça c'est un double c'est une expérience double tranchant parce que comme vous le savez peut-être de ce que vous avez compris des expériences psychédéliques ça peut aussi devenir très très difficile ça peut devenir même un bad trip parce qu'à un moment donné peut-être on réalise des choses des traumas dans notre corps qu'on n'a pas pu sentir et voir parce que c'était trop pénible et tout d'un coup ça émerge et ça on doit digérer pendant la séance ça peut être un surménage traumatique un bad trip quand on n'est pas préparé à ça un thérapeute ne sait pas comment accompagner ça moi j'appelle ça le bad trip en quelque sorte c'est l'évidence je réalise la fête est terminée le narratif que je me suis raconté toute ma vie que ma vie est bonne ma jeunesse était bonne j'étais aimé blabla tout ça j'ai vu des bonnes relations j'ai un bon travail je réalise non c'est pas vrai je me suis menti à moi-même et de réaliser cela ça peut être très douloureux l'autre côté de la recontextualisation par contre c'est au contraire qu'on peut se libérer de toutes ces charges du passé qu'on croit qu'on est mauvais qu'on est moche qu'on ne fait pas partie des bonnes personnes et on enlève tout ça et on réalise que le monde est beau et qu'on fait partie de tout et que tout est parfait et ça c'est un blissful experience c'est une expérience spirituelle et ça c'est l'autre côté de la recontextualisation qu'on peut vivre parfois sous le psychédélique ou dans d'autres expériences comme la respiration holotropique ou dans la méditation ou juste parce que vous avez de la chance d'avoir un cerveau qui travaille l'information de manière intégrée maintenant je viens rapidement sur ce que je voulais dire sur la religion sans nom donc je vous présente ici une définition il y a beaucoup de définitions de ce que c'est une religion ça c'est la mienne moi j'appelle ça un ensemble de dogmes qui permet aux croyants de s'orienter et de soutenir dans sa relation avec la réalité le tout dans une perspective anxieuse vis-à-vis de l'au-delà ça c'est ma définition vous êtes peut-être un peu étonné que je parle de perspective anxieuse mais moi je pense quand même la plupart des gens vont être d'accord si on enlève la possibilité de pratiquer sa religion beaucoup de croyants vont réagir avec un fond anxieux ils ne vont pas être bien ils vont se sentir irritables et pas à l'aise pas en équilibre donc il y a quand même un fond anxieux quelque part qui est géré par la pratique religieuse aussi donc la religion sert aussi bien sûr à rendre les gens contents et heureux mais quand on lève ces pratiques-là ces détaillages il y a autre chose qui émerge et pour moi la religion secularisée c'est la même chose sauf qu'on a enlevé tous ces aspects qui concernent un peu la vie qu'est-ce qui se passe après la mort qui est un contenu très important pour les religions monothéistes et qu'on a mis ça de côté mais quand même on maintient à se tenir à plein de dogmes et de croyances et tout ça se rend fonctionnel pour moi c'est la religion sécularisée la religion sans nom et par contre la spiritualité pour moi c'est l'évidence que tout être humain peut faire tout est là à tout moment je vois les facettes de lumière et de l'ombre et c'est ok je suis ok comme je suis donc je reviens un peu plus à mon rôle de psychiatre et etc à la thérapie psychédélique et à la religion en quelque sorte parce que le psychiatre comme vous le savez c'est le médecin de l'âme et je trouve c'est assez lourd à porter cette fonction-là et j'ai beaucoup de la peine à m'imaginer que je suis médecin de l'âme moi je vois plutôt comme un accompagnateur qui cherche autant que mes patients et pour ça les psychédéliques sont très très utiles pour comprendre qui nous sommes et pour apprendre ensemble en cheminant dans le chemin de notre existence et j'ai beaucoup de crainte en ce moment de voir que les thérapies psychédéliques vont devenir peut-être une religion psychiatrique à savoir le patient il se désigne malade il accepte la lecture qui est proposée par la psychiatrie quand il est malade il y a des gens qui ne sont pas malades il faut y aller comme ça et qu'il paye le psychiatre il est d'accord à se soumettre à l'autorité du psychiatre le psychiatre va lui donner une substance il va lui procurer peut-être une expérience psychédélique et spirituelle peut-être et à travers cela la personne va comprendre ce qu'il ne joue pas avec elle ce qu'elle devrait faire autrement moi je ne souhaite pas voir les thérapies psychédéliques aller de cette direction mais en ce moment je suis assez craintif par rapport à cela pour moi la question c'est pour ça j'aime bien les activités des loisys c'est la question est-ce que nous avons besoin d'une instance intermédiaire pour comprendre qui nous sommes ou est-ce que peut-être toute personne peut le comprendre décider par elle-même ou par lui-même mais peut-être puisque la vie est complexe et difficile peut-être que ce serait bien d'avoir quelques personnes qui nous aident ou quelques outils quelques recettes pour savoir arriver à la connaissance de nous-mêmes mais la grande question comment nous formatons cette médiation donc c'est une question d'éducation quelle manière éduquer les gens et nous-mêmes pour comprendre pour arriver à la conclusion qui nous sommes et ça c'est la grande question et je pense Eloïsys a une place à jouer là-dedans donc pour moi il y a beaucoup de croyances beaucoup de dogmes qui sont ancrés dans notre culture et que je cite donc l'image du crucifix quand j'ai vu en tant que garçon un crucifix je me dis mais c'est bizarre il y a un homme torturé qui est partout sur les portes et sur les bâtiments est-ce que ça veut dire la vie est comme ça qu'on finit comme ça ou peut-être on peut vivre ce genre de choses parce que c'est omniprésent en quelque sorte et quand on regarde un peu les croyances qui font tourner notre société je trouve on voit beaucoup de ça encore donc notamment par rapport au travail on doit s'ouvrir on doit se soumettre on doit faire des choses qui sont pénibles et qu'on doit se soumettre aussi à la croyance que l'argent et le côté matériel c'est ça qui explique tout le monde tourne avec l'argent c'est vraiment ce genre de croyances qui sont omniprésentes et au final aussi c'est toute cette croyance dans notre société la vie c'est boulot métro-boulot dodo et wellness et développement personnel on peut toujours rajouter une boucle et on n'est jamais on n'est jamais à bout du chemin parce qu'il y a des gens sur Facebook et Instagram qui postent encore qui font plus de yoga et font plus d'expérience d'expérience personnelle et qui ont encore du chemin à faire donc toute cette frénésie sur accomplir des choses et donc pour moi ce que j'observe dans notre société d'aujourd'hui c'est un peu une suite de l'apprentissage profond de l'humanité à savoir de gérer la peur de la faim et c'est quelque chose qui était à la base de la révolution néolithique de produire des aliments et d'organiser toute la vie autour de cette question ça c'est comme ça notre système économique est toujours ancré sur cette question de produire beaucoup de choses stocker beaucoup de choses distribuer beaucoup de choses comme une frénésie mais ça c'est un anachronisme parce qu'aujourd'hui on a la technologie où on peut déjà faire ça avec des robots et on n'aurait pas besoin de faire autant on exagère totalement et pour moi c'est un exemple grâce d'un déficit de contextualisation collectif qu'on maintient ce fonctionnement ces dogmes alors que le contexte entre temps au niveau de la technologie a complètement changé et on ne s'adapte pas donc ça c'est l'idée de base de mon livre que j'essaie de développer que notre civilisation a été infestée infectée par un virus mental qu'on appelle ça un mime mental gene qui consiste dans l'érotisation de la souffrance et de la diabolisation de l'extase et on peut se poser pourquoi toutes ces traditions chamaniques et psychédiques ont été supprimées parce que là dedans il y a de l'extase aussi qu'on ne trouve plus dans les églises aujourd'hui à ma connaissance donc dans ma compréhension nous vivons dans une culture qui est profondément maltraitante et ça j'ai déjà dit afin de survivre dans le mode de suivi dont nous sommes nous n'avons pas d'autre choix semble-t-il que de nous identifier avec cette maltraitance et même de l'idéaliser ça j'ai déjà expliqué il y a quelques slides et ça bien sûr c'est le syndrome de Stockholm collectif dans lequel nous vivons donc comme j'ai déjà mentionné étudier un peu les phénomènes les archétypes traumatiques collectifs qui sont le vampire le zombie et le loup-garou je ne peux pas m'attarder à les décrire en détail je vais juste vous donner juste en quelques lignes le vampire qui est le plus important ça c'est un engram Google engram c'est un logiciel de Google où vous pouvez tester sur internet la fréquence de certains mots dans les motos de recherche et on voit que depuis l'année 2005 ces mots sautent au plafond notamment le vampire mais les mots sont très présents dans l'espace collectif donc il y a quelque chose la collectivité s'intéresse et s'identifie à ces figures traumatiques de raison pour laquelle je voulais les décrire plus en détail sous un angle psychiatrique donc le vampire c'est la personnalité narcissique et on le sait il est profondement dépendant des autres continuellement tant qu'il peut extraire l'énergie vitale des autres ou aussi des animaux il est immortel le but du vampire c'est l'immortalité parce que le vampire en quelque sorte c'est des mécanistes si vous avez un problème avec un organe vous pouvez le remplacer c'est comme une machine vous changez un cœur votre cœur est malade vous changez le cœur il n'y a pas de problème vous pouvez vivre mille ans et ce qui est typique pour le vampire il ne supporte pas de se regarder en face il ne veut pas se confronter à sa propre problématique traumatique au fond il évite ça parce qu'il cumule des preuves de sa grandeur il ne veut pas voir son côté misérable quelque part et puisque le vampire il met tout son énergie à cumuler ses preuves de sa réussite de sa beauté il continue à s'acharner dans la fuite de lui-même et en faisant ça il crée l'enfer sur terre et il évite de réaliser sa vraie nature divine donc je prends juste cette image d'une belle maison quelque part d'une personne qui a bien réussi sa vie en piscine belle maison bleu ciel mais moi je me demande est-ce que ça n'est pas plutôt une prison et l'enfer dans laquelle la personne s'est enfermée encore la question pourquoi l'homme s'autoflagelle à chaque fois qu'il devient conscient de sa conscience autoréflexive donc on a déjà parlé de ça Stéphane je nomme les trois exemples l'expulsion du paradis c'est le livre de la Genèse Adam et Eve ont été chassés du paradis en disant vous devez travailler et souffrir ça c'est une chose et on pense peut-être le fruit interdit c'était peut-être aussi une plante ou un champignon un psychédé qu'ils ont consommé le deuxième c'est l'assimilation des cultes païens avec la montée du christianisme c'est notamment la suppression des cultes Eloïsis et du culte des bacchanales de Dionysos qui ont été poussés à disparaître par la montée du christianisme au fur et à mesure certains éléments ont été assimilés comme les fêtes de Noël par exemple ou les fêtes de Pâques mais globalement tous ces côtés extatiques et antéogènes ont été supprimés par le christianisme et ce travail a été acheminé a été finalisé au Moyen-Âge par l'Inquisition et par les chassons sorcières où tout ce savoir comme on a déjà entendu a été détruit jusqu'aux dernières personnes et ça suit aussi sa logique encore aujourd'hui parce que comme vous savez il y a eu la première renaissance des substances psychédéliques dans les années 50 et 60 et ça a duré 20 ans où il y avait beaucoup de recherches beaucoup de mouvements sociétals aux Etats-Unis notamment et ça a été stoppé net par la guerre contre les drugs the war on drugs en 1971 et nous sommes toujours actuellement dans une dynamique globale de guerre contre les substances psychoactives et donc voilà pourquoi on s'auto-flagelle à chaque fois qu'on a la capacité de comprendre qui nous sommes et peut-être en utilisant des substances psychoactives comme le psychédéliques donc je ne suis pas apte à vous donner cette réponse je cite juste Eric Fromm qui s'est déjà posé cette question dans les années 1940 en écrivant son livre Escape from Freedom donc Eric Fromm il dit que être libre ça correspond à réaliser quand on coupe le cordon ombilical donc quand vous coupez le cordon ombilical avec votre mère vous êtes d'un côté libre mais vous êtes aussi paniqué parce que vous n'avez plus ce lien là vous êtes responsable vous êtes libre et cette angoisse fondamentale existentielle est insupportable à ce stade ne peut pas bien aménager et gérer par l'être humain et nous nous fuyons dans des en quelque sorte la distraction parce que nous n'avons pas le courage de faire face à cette liberté existentielle d'avoir coupé le cordon avec notre mère donc pour sortir de cette problématique que j'estime profond on parle beaucoup de phénoménologie notamment dans le domaine psychédélique et je trouve ça c'est vraiment pour moi la réponse que je souhaite amener je cite ici l'artiste américain Shepard Farrick que j'estime beaucoup qui explique la phénoménologie comme suit la phénoménologie tente de permettre aux gens de voir clairement de ce qui se trouve sous leurs yeux mais qui est obscur aussi des choses que l'on considère comme tellement évidentes qu'elles sont assourdies par l'observation abstraite le premier objectif de la phénoménologie est de raviver le sens d'émerveillement face à l'environnement il rajoute parce que c'est la question pourquoi il met son sticker partout l'autocollant André le géant tente de stimuler la curiosité et d'amener les gens à s'interroger à la fois sur l'autocollant et sur la relation avec leur environnement donc c'est ça la phénoménologie de voir de réaliser qu'est-ce qu'il y a réellement et de faire abstraction de toutes les choses qu'on porte et qu'on va biaiser nos compréhensions donc je finis maintenant mon présentation juste avec cette idée vraiment de vous présenter la culture de conscience c'est une idée qui était mise en avant par le philosophe phénoménologue allemand Thomas Metzinger dont fait la connaissance à Berlin donc il écrit je vais vous le lire le développement d'une culture de la conscience n'a rien à voir avec l'établissement d'une religion ou d'un programme politique particulier mais c'est à la hauteur de cela au contraire une véritable culture de la conscience sera toujours subversif en encourageant les individus à prendre la responsabilité de leur propre vie l'absence actuelle d'une véritable culture de la conscience et l'expression sociale du fait que le projet philosophique des lumières s'est enlisé ce n'est pas la foi qui nous manque mais la connaissance ce qui nous manque ce n'est pas la métaphysique mais la rationalité critique pas de grande vision théorique mais un nouveau sens pratique dans la manière dont nous utilisons nos cerveaux la question cruciale est de savoir comment utiliser les progrès des sciences empiriques du cerveau afin d'accroître l'autonomie de l'individu et de le protéger contre les possibilités croissantes de manipulation et ça c'est vraiment pour moi l'enjeu du moment notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle comment éduquer les gens à se fier à leur propre ressenti leur compréhension leur raisonnement logique pour dire ça c'est vrai ça c'est faux parce que d'ici quelques mois quelques années nous n'allons plus faire la différence en regardant juste les écrans il faut instruire les gens à savoir à développer une technique de connaissance et de confiance épistémologique qui va les autoriser et leur donner la capacité de savoir pour eux-mêmes qui eux ils sont et qu'est-ce qui vient pour eux et Thomas Metzinger il propose des choses concrètes à mettre en place au niveau collectif au niveau sociétal c'est une bonne éducation dans les écoles déjà ah oui cette approche globalement comme Thomas Metzinger défend ce qu'on peut appeler ça la spiritualité séculaire donc c'est pas la spiritualité on parle des choses qui apparemment nous échappent totalement mais on a nous-mêmes tous un accès à tout cela là où nous sommes et donc concrètement ce qu'ils revendiquent c'est de former les gens de s'intéresser à ce qui est réel pour leur vie ici dans le maintenant avec des techniques de méditation par exemple de pleine conscience de vraiment prendre conscience du moment présent qu'est-ce qui me concerne là maintenant une autre chose qu'ils prônent c'est l'exploration des états de conscience modifiés et ça concerne aussi l'utilisation des substances psychédéliques dans le contexte sociétal peut-être sous forme des centres d'exploration où les gens peuvent faire ça dans des bonnes conditions dans des bonnes conditions en réduisant au maximum les dégâts potentiels donc c'est vraiment l'idée que la population devrait avoir accès à ce genre d'approche pour augmenter la connaissance de soi et le sens de responsabilité et au final aussi le raisonnement logique il y a beaucoup de choses très illogiques dans nos dynamiques sociales beaucoup d'absurdité la manière de faire tourner notre économie de détruire la planète c'est absurde et c'est vraiment il s'agit de former les gens à identifier ça et de ça c'est déterminer selon leur compréhension voilà je suis à la fin et je vous remercie de votre écoute merci bon merci pour ce brillant exposé qui vraiment nourrit la réflexion donne des pistes pour le monde dans lequel on vit et je vais vous proposer de poser vos questions on va aussi demander à Stéphane de venir voilà n'hésitez pas c'est vraiment une belle occasion de partager même vos réflexions pas forcément des questions moi j'ai une question sur le micro dosing qu'est-ce que vous en pensez et est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur ce que ça fait sur le cerveau sur le long terme tu veux répondre sur le micro dosing Stéphane il y a une question sur le micro dosing c'est plus un psychiatre de répondre moi je ne peux pas dire grand chose sur le micro dosing ce n'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup moi je préfère l'utilisation des substances avec des bonnes doses plutôt fortes élevées parce que là il y a beaucoup de choses qui se passent et je suis je ne connais pas très bien l'utilisation du micro dosing qui pourrait être utile et bénéfique pour certains mais ce n'est pas mon domaine de compétence oui je pourrais rajouter que même si j'essaye de suspendre mon jugement à l'égard du micro dosing je ne peux pas m'empêcher de voir que c'est encore une fois l'éloignement de la dimension initiatique que proposaient les psychédéliques il y a probablement ou les antéogènes il y a quelques milliers d'années est-ce que ce n'est pas encore une fois un détournement de quelque chose que je considère comme sacré au profit d'obligations de productivité c'est super avec le micro dosing parce que maintenant ça rentre dans les entreprises on va pouvoir rester productif tout en tentant de se raconter que l'expérience est spirituelle oui j'ai une petite question concernant le protocole médical qui est utilisé pour la prise de psychédéliques aujourd'hui donc il y a beaucoup de gens le prennent dans un contexte cercle chamanique et en même temps on essaie de trouver des protocoles médicaux pour les prendre et moi ce qui m'intéresse à savoir c'est comment vous voyez l'évolution de ces protocoles pour aller peut-être dans la direction justement chamanique où est-ce que c'est possible est-ce que c'est conciliable je ne sais pas alors ce qu'on constate en tout cas ce que je constate c'est dans la démarche scientifique avec sa dérive matérialiste et scientiste c'est le besoin d'éluder la dimension spirituelle puisque c'est non mesurable non reproductible et non reproductible et Hansgaard avait une diapo qui disait qui présentait en fait que selon un certain selon un certain paradigme scientifique la spiritualité n'a pas sa place dans la science finalement il existe un champ dans la psychologie qui s'appelle la psychologie transpersonnelle qui consiste à tenter d'unifier la dimension purement psychologique c'est à dire quelque chose finalement de très récent à l'échelle de l'humanité et la dimension transcendantale virgule chamanique spirituelle mystique et peut-être que cette manière d'approcher le soin de l'âme finalement en réintégrant ce qu'on fait depuis 10 000 ans et non pas en se limitant à ce qu'on fait depuis 200 ans pourrait être une voie et on observe aussi la possibilité de cette voie dans ce qu'on appelle le post-matérialisme qui consiste à réaliser l'importance de la conscience dans la démarche finalement dans la démarche scientifique et dans nos tentatives d'interprétation du réel et de description du réel moi je peux juste compléter que je ne pense pas que le chamanisme ou les approches de ce type là seraient la solution ou le panacé par rapport à tous les problèmes qu'on a à développer de nouvelles thérapies de nouvelles approches mais ça peut amener des contenus intéressants et importants incontestablement mais dans tout ça je me réfère à la culture de conscience à savoir il y a certaines règles à respecter le sens de responsabilité ne pas partir dans ce qu'on appelle le manque d'honnêteté intellectuelle à savoir on réclame pour soi des privilèges par exemple ou il y a des dynamiques un peu abusives de pouvoir dans ce mouvement qu'on peut aussi trouver dans les institutions dans la psychiatrie dans la médecine donc on n'est jamais à l'abri de ce genre de dérives et la même problématique consiste aussi le monde shamanique aussi là aussi des choses qui ne sont pas jolies à voir et on le sait bien donc pour moi vraiment c'est la phénoménologie et ces outils proposés entre autres par Thomas Metting pour avoir une approche où on essaye d'être le plus correct et fairness vis-à-vis de soi-même et des êtres qui sont autour de nous et qu'on veut être vigilant à développer ça indépendamment du contexte institutionnel ou sociétal dans lequel on veut le faire alors moi je me demandais si dans des cas de trauma de grand traumatique et de personnes dissociées l'acte en lui-même de trauma peut pas être aussi une ouverture sur une conscience différente sans que ce soit catalogué de schizophrénie ou autre chose est-ce que l'acte en lui-même des fois n'est pas un catapulteur dans une conscience élargie oui bien sûr j'aime bien cette phrase de Léonard Cohn qui dit en anglais there's a rupture in everything that's how the light gets in donc il y a cette fissure traumatique elle elle cause une vulnérabilité profonde de la personne mais souvent à travers cette fissure-là cette vulnérabilité-là entre aussi la lumière de la connaissance et quand ces gens-là souvent les gens traumatisants ils ont un haut niveau de sensibilité un haut potentiel créatif aussi et qu'on voit le lien entre trauma et crédit de créativité et trauma et sensibilité en effet j'ai deux questions une c'est on parle beaucoup de la régulation du système nerveux pour la guérison du trauma et dans votre schéma vous montrez que c'était plutôt au niveau du cortex du coup je voulais savoir ce que vous en pensiez et une autre question qu'est-ce que vous pensez de ces retraites d'ayahuasca où on mélange plein de médecines on met du rapé du combo de l'ayahuasca et pas que une médecine donc bien sûr la régulation des émotions et du stress c'est pas que le cortex préfrontal bien sûr vous avez raison il y a aussi toute autre toute autre partie du corps qui est très importante à impliquer aussi je ne peux pas présenter cela bien sûr vous avez raison il y a d'autres parties aussi mais le cortex préfrontal est important par rapport à toutes ces choses qu'on contrôle aussi avec la pensée parce que le cortex préfrontal c'est là où on a notre notre personnalité la manière de voir et commenter le monde ça se passe là et bien sûr ça n'impacte sur la manière dont on se comporte et gère les émotions donc c'est l'interface entre le monde théorique et cortical et cognitif intellectuel et le monde du comportement et des émotions ça se passe par le cortex préfrontal et par rapport à l'autre question voilà il y a vous parlez je pense de ce qu'on appelle une subculture il y a toutes sortes de cultures il y a certains cercles qui font ça d'une certaine manière d'autres cercles d'une autre manière chaque de ces cercles ces cultures ont leur raison de le faire d'une certaine manière ils vont pouvoir l'expliquer en détail je ne peux pas me permettre de faire plus de commentaires là-dessus juste à savoir encourager chaque personne de vraiment essayer d'aller en contact avec son propre ressenti de savoir est-ce que ça me va ça me va pas est-ce que je me sens accepté entendu et compris ces tenus ou est-ce que peut-être là il y a aussi une dynamique qui m'échappe où je me sens pas à l'aise et il y a des sonnettes à l'âme qui s'allument donc vraiment mettre les gens en garde pas de croire que telle et telle chose présente un peu la meilleure manière de faire l'unique chose à faire chacun doit trouver ça pour elle ou lui-même et vraiment aussi d'encourager les gens de chercher et de voir plusieurs settings et plusieurs thérapies pour finalement savoir qu'est-ce qui leur convient le plus oui je pourrais ajouter quelque chose sur la deuxième question puisque vous citez l'ayahuasca en fait l'ayahuasca est déjà un mélange de plantes et lors de l'utilisation traditionnelle de l'ayahuasca il y a bien sûr tout un environnement de plantes diverses comme le tabac qui souvent est au centre on oublie par exemple que chez les chibibos l'ayahuasca n'est pas du tout au centre de la pratique et plus un révélateur un catalyseur finalement d'une diète qui a été fait au préalable donc les mélanges finalement puisque c'était une partie de votre question sont davantage la norme qu'une exception par contre votre question pour moi elle soulève la nécessité de se questionner sur notre manière d'adapter ces pratiques qu'à notre occidentalité je dis souvent que finalement vouloir vivre l'ayahuasca de manière traditionnelle comme les chibibos le pratiquent au moins depuis plusieurs siècles sinon plusieurs milliers d'années même si on n'en a pas la preuve il y a quand même une forte intuition qui nous dirige dans cette direction là pour un occidental c'est à dire comme nous qui conceptualise le monde justement qui ont une relation au monde à l'aide de concepts de mots dominés par le cerveau gauche aller vivre l'expérience de l'ayahuasca là-bas c'est le même gap le même contraste ontologique que si on prend un chibibo qui vit depuis plusieurs générations dans sa forêt qu'on le met dans une tour de bureau à la défense à Paris et qu'on lui dit vas-y boss c'est le même contraste et donc ça peut créer des chocs d'autant plus qu'à travers notre conception du monde qui est faite de mots et de concepts nous avons quelque chose un besoin profond de ce qu'on appelle l'intégration qui est en fait en quelque sorte alors c'est du réductionnisme ce que je fais parce qu'on pourrait écrire tout un livre sur l'intégration mais qui consiste à ramener l'indicible l'ineffable vécu dans l'expérience transcendantale de l'ayahuasca dans notre langage quotidien finalement arriver à faire sens et arriver à comprendre or ce qui se passe là-bas ce sont des gens qui n'ont jamais quitté le lien à la nature d'ailleurs on a un comportement symptomatique avec la nature c'est qu'on la nomme donc là il y a déjà une objectivation et quand je nomme la nature c'est déjà plus moi déjà on n'en fait plus partie donc il y a déjà quelque chose de presque pathologique selon moi à cet endroit là et beaucoup de tribus finalement ne nomment pas la nature puisqu'elles sont complètement dedans et donc l'intégration ne fait pas forcément sens puisque leur pratique des antéogènes finalement ne représente pas la même fracture ontologique que celle que nous vivons quand on utilise l'ayahuasca donc le questionnement à lequel ça m'amène c'est finalement doit-on se priver de ces médecines là sont-elles un patrimoine culturel d'un certain groupe ethnique ou au contraire est-ce que c'est un patrimoine de l'humanité et ensuite si la réponse est non on ne doit pas s'en priver comment est-ce qu'on l'adapte à notre occidentalité à travers une démarche de réduction des risques voilà ce que je peux dire à ce sujet vous avez parlé en fait de renaissance psychédélique qui est en train d'arriver en fait tout prochainement où on est en plein dedans en fait et si c'était pas plutôt qu'on reprend là où on l'a laissé 2000 ans et maintenant on serait vraiment prêt à recommencer et à poursuivre ce qui a été trouvé en fait par exemple avec LE6 et les différentes publications qui sont dans le livre ou dans différents ouvrages Oui moi j'aime bien articuler cette idée en disant que selon moi ce que je vois à travers la renaissance psychédélique c'est pas oui c'est finalement renouer avec quelque chose de fondamental c'est à dire l'expérience psychédélique nous renoue avec quelque chose déjà c'est une convocation du corps la différence par exemple avec des pratiques méditatives ou avec des pratiques sans psychédéliques c'est que sur les pratiques endogènes finalement sans psychédéliques c'est nous qui faisons le mouvement à notre bon vouloir vers un élargissement de conscience et on s'arrête quand on veut l'expérience psychédélique ou antéogène ou dissolutrice finalement elle est convocatrice et elle nous convoque souvent dans le corps c'est à dire toute l'intensité de l'expérience c'est qu'on peut pas y échapper et ça ça me parle de dimension initiatique avec laquelle on a perdu le contact on a perdu le contact avec un certain rapport à la réalité qui est thérapeutique qui est donc spirituel et thérapeutique et moi je vois cette renaissance psychédélique en fait le psychédélique n'est que l'outil vers l'idée de renouer avec une dimension profonde que nous avons perdue qui est une dimension qu'on pourrait appeler spirituelle transcendante éventuellement initiatique et moi je vois ça comme un le dernier sursaut archaïque de survie d'un organisme collectif qui est en train de réaliser qu'il est en train de mourir moi je nous vois métaphoriquement avancer vers une falaise on est au dernier millimètre et là qu'est-ce qui se passe on a un réflexe archaïque de dire nous devons absolument renouer avec quelque chose avec quoi nous avons perdu le contact et qui nous mène justement à ce précipice finalement donc on parle de renaissance psychédélique moi je vois ça plutôt comme un réflexe archaïque de survie Juste rajouter je partage tout ce que tu dis Stéphane mais il ne faut pas croire qu'il suffit de juste donner des psychédéliques aux gens et tout va s'arranger tout va devenir joli et écologique et on trouvera tous un meilleur monde justement pas les psychédéliques peuvent aussi être utilisés pour opprimer les gens pour les torturer on a déjà eu ça dans les années 50 et donc il faut être extrêmement attentif de quelle manière cet outil extrêmement puissant doit être assimilé à la culture de l'environnement dans lequel les choses évoluent et moi je suis quand même assez craintif que ça peut aussi déraper et devenir un outil de plus de contrôle et de manipulation donc restons c'est pourquoi je suis vraiment je souligne vraiment beaucoup cette idée de conscience de culture culture de conscience parce que c'est ça au final qui peut nous guider de quelle manière utiliser ou pas les utiliser donc pour moi c'est pas de dire ok l'esprit qui dit que c'est ça qui va ressortir le problème mais non c'est la culture de conscience sur laquelle on doit mettre notre regard et notre attention comment vous faites pour garder espoir malgré cette aliénation et ce traumatisme collectif dans le sens comment on fait pour continuer à vivre dans cette conscience de ce monde horrible on va pas se mentir une question je pense c'est on essaie d'avoir comment dire toute crise je pense on vit une état de crise collective en ce moment une crise égale aussi décision en quelque sorte il y a des choses qui vont claires qui émergent qui deviennent visibles qui n'étaient pas visibles auparavant et maintenant avec la crise collective il y a on regarde et ça c'est l'effort c'est ma contribution que j'essaie de faire de nommer les choses clairement même si ça fait mal parce que ça nous permet de les nommer et en quelque sorte on enlève le côté fataliste c'est pas une fatalité que le monde est dans un tel état mais c'est quelque chose qu'on peut expliquer par la science pour moi c'est une approche scientifique en quelque sorte et on peut amener à trouver des solutions mais dans la culture de conscience en comprenant qui nous sommes au final par les méthodes de la culture de conscience pour arriver à autre chose c'est mettre la lumière là où il y a le problème c'est ça que j'essaye et pour moi en faisant cela on sort de ce fatalisme que j'entends beaucoup où on dit l'humanité c'est comme ça c'est dans les gènes on ne peut pas faire autrement les guerres on a toujours eu non c'est pas vrai les guerres il y a depuis 12-15 000 ans avant il y avait autre chose on ne sait pas trop il ne faut pas nous idéaliser mais nous avons un potentiel énorme en tant qu'être intelligente mais nous sommes aussi dans une phase charnière avec l'essor de l'intelligence artificielle où ça peut vraiment déraper c'est pourquoi il faut vraiment mettre beaucoup d'attention de mettre la lumière sur les problèmes du moment pour tenter de répondre moi je vis la chose d'une manière je crois complètement différente moi je trouve qu'il y a quelque chose je ne parle que pour moi mais d'incroyablement libérateur dans le désespoir le plus total c'est à dire que quand je regarde la direction que me semble prendre la civilisation pour moi on va vers un mur la question n'est plus de savoir est-ce qu'on va toucher le mur est-ce qu'on va prendre le mur ou pas c'est est-ce qu'on va le prendre à 1000 km heure ou à 1002 km heure et dans quelle mesure est-ce qu'on va réussir à moduler l'angle de choc est-ce qu'on va le prendre à 90 degrés ou à 90,1 degrés je pense qu'on en est là et quand je regarde ça en fait j'observe un processus de mort et on le sait et quand on observe la nature tout est en train de manière perpétuelle de mourir et de renaître et donc je crois qu'on arrive à la fin d'un cycle que je vois comme une contraction pour arriver plus tard vers une dilatation c'est à dire que toute chose quand on regarde l'univers quand on regarde la nature quand on se regarde nous-mêmes c'est à dire le coeur qui bat contraction dilatation un accouchement contraction dilatation les marées la sève dans les arbres en hiver la sève elle descend en été elle monte les cycles menstruels absolument tout est un processus de contraction dilatation et l'humanité selon moi notre civilisation plutôt pour être plus exact est en fin de contraction et je crois que ce à quoi nous assistons est la fin d'une gestation et que quelque chose va naître mais ça passe par un endroit très étroit duquel il faut sortir un goulot d'étranglement et on est en fin de contraction et je crois que quelque chose va en naître et ça va passer par quelque chose d'extrêmement douloureux qui est en fait un changement de paradigme où beaucoup de choses vont se perdre et des structures telles qu'on les connaît aujourd'hui des structures idéologiques des structures hiérarchiques des structures finalement ontologiques vont se dissoudre et puis voilà je pense qu'il faut se détendre et y aller on va bientôt terminer est-ce qu'il y a encore une dernière question sur votre tableau idéal docteur que vous souhaitez à toute personne de pouvoir être dans le présent vraiment dans le présent et de pouvoir faire ses allers-retours à ses fluides dans le passé pour pouvoir se projeter dans un futur est-ce que vous pensez que les gens qui sont dans ce présent là dans ce tableau idéal sont nombreux je crains qu'il y en a très peu en effet merci je me disais je pense effectivement que c'est un tableau idéal mais j'ai bien peur qu'on soit nombreux à ne pas être là en fait moi je dis on sous-estime l'ampleur un peu de des dégâts de mental genes de memes dans lesquels nous nageons je pense qu'on peut parfois nous comparer comme des poissons dans un océan et on ne voit pas l'eau mais on nage et on respire à travers mais il y a tellement d'accumulation d'informations dans l'espace d'informations dans lesquelles on évolue et on trouve ça normal parce qu'on est tellement habitués mais au final on est vraiment dans un monde très artificiel avec beaucoup de sociofacts donc les choses qui sont faites et je pense que l'idée des psychédéliques ou de la culture de conscience c'est de vraiment stimuler la prise de conscience par rapport à toute cette charge que nous portons et que nous trouvons normale et de dire mais tiens est-ce que c'est vraiment ma nature est-ce que c'est vraiment ça qu'il me faut ou est-ce que je veux autre chose et à partir du moment où on pose cette question on peut aussi développer autre chose et c'est ça que je souhaite aux gens alors c'est un peu gonflé parce que c'est une question et c'est aussi une réponse j'avais envie de témoigner à propos du micro-dosing en fait et je vois un peu ces plantes c'est comme une ouverture spirituelle forte et puis qui va vers l'éveil vers cet idéal ce sacré qu'on espère vivre en commun et tout le temps et effectivement je pense que vous deux qu'un fort travail amène à cette ouverture et à un changement de perception et mais j'ai d'après mon expérience été aidée par les deux et je suis d'accord avec vos peurs et cette possibilité que ça pourrait faire dans la société j'irais mieux travailler donc ah oui et voilà c'était mon témoignage parce que je ne suis pas pour l'addiction à ça du tout mais avec ma sensibilité je me suis permise d'expérimenter les deux d'ouvrir mon esprit et de me permettre au café le matin de me dire aujourd'hui ça va être comme ça merci beaucoup merci pour le témoignage donc merci à vous deux en particulier pour votre engagement merci pour cette belle soirée merci à toute la salle pour votre ouverture votre curiosité que vous êtes là allons-y donc on y va vers une culture de conscience merci merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde